Pas de parler, s'il te plaît. Tu sens que tu montes là, tu bouilles, tu... Non, en fait, non. Là, tu dis, ah, non. Voilà. Rabbi Israël, il a commencé à... à beaucoup, beaucoup parler du... d'un hymne de Oumann. Que tout le monde vient, tout le monde voyage. C'était à peine un truc comme... comme 5, 6 ans après que... ça s'était ouvert, c'est-à-dire pendant 70 ans, c'était fermé, donc... Et il y avait le nouveau voyage, le premier voyage qui a coûté... là-bas, tout coûtait pas cher, tout coûtait... c'était encore... Et d'un coup, chaque année, ça montait les prix, ça montait les prix, ils ont commencé à faire de... Alors Rabbi Israël, il a dit... je vois que... je vois que... pour que le Mashiach, il vienne et pour qu'il y ait la Géoula, il faut prendre Rabbeinu et l'amener en Erette Israël pour que le monde en entier y vienne. Et il dit... parce que c'est plus facile de venir en Erette Israël que de voyager en Ukraine, ça veut dire c'est... mais il avait dit aussi Rabbe Israël et j'ai peur qu'on fait de Rabbeinu du business. Et c'était une des raisons, parce que les gens ne savent pas, c'était une des raisons pour laquelle Rabbe Israël il a commencé à parler de son Yen Adane Rabbeinu en... Et Rabbe Israël, il avait souvent, souvent, souvent... Rabbe Israël, il avait la finesse et la beauté... et la beauté de... de parler comme si il était déjà là-bas. C'est comme... il inventait une histoire comme ça et nous faisait rentrer dans l'histoire. Plein de fois, Rabbe Israël, par exemple, il faisait exprès de nous raconter... comme ça, par exemple, quand Mashiach reviendra, comment ça va se passer ? Et Rabbe Israël, il dit... et Rabbe Israël, il sera là, et tout le monde va le regarder, il y aura une beauté. Et des fois, il parlait comme si il était là-bas. Alors il regardait, il disait... Rabbe Israël, il est là-bas. Comme si il était dans le film, Mashiach. Alors là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent un petit peu. Mais Rabbe Israël a commencé... à se mettre dans l'environnement quand Rabbe Israël sera en Erette Israël. Et c'est là où il a dit... Oumann, il n'y aura plus Oumann. J'ai en Erette Israël, puisque Rabbe Israël sera en Erette Israël. Et comme ça, il te fait rentrer dans le... Et il a fait de ça... un Inyam très grand... Jusqu'à ce qu'il a fait rentrer, un Bilbo. Peut-être qu'en fait, c'est ça qu'il essaie de nous dire. Peut-être que c'est ça qu'il essaie de nous dire, de ne pas venir à Oumann, à Rosh Hashanah. Et... Et... Et normalement, à peu près tout le monde, on a tous compris comme ça. Mais après, Rabbe Israël... Et après, Rabbe Israël, il a commencé à parler des autres paroles. Il a vu que les racis des Brestais, ils ont commencé un petit peu à tourner. Alors Rabbe Israël, il a dit sa parole à lui, comme quoi... que les Brestais, ce sera jusqu'à la fin de tous les temps. Et ça sera jusqu'à... que le Mashiach reviendra. Et qu'on devra voyager là où il y a les os. Et Atsamot, ça veut dire les os. Alors, de France, on a le kibbutz à Yerushalayim. Il avait dormi un côté de moi, Rabbe Israël. Et... Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y avait pas des boîtes de péter. Et pourquoi on parle de tout ça ? C'est parce que Rabbe Israël, il avait cette... Il avait cette puissance de pouvoir te... Salut, Jimmy. De te transporter dans la chose de là où il te parlait. Quand il te parlait de Oumann, il faisait en sorte qu'en te parlant, il te faisait rentrer dans son image à lui. Et toi, tu rentrais dans son image à Rabbe Israël. Et là, tu devenais automatiquement un sadique puisque t'es dans le monde de Rabbe Israël. T'imagines, c'est comme dans les dessins animés. D'accord ? Quand t'es à les dessins animés d'Alice au Pays des Merveilles ou je sais pas, quand elle rentre dans le monde, alors elle devient comme... Quand Rabbe Israël, il te fait rentrer dans son monde grâce à ses paroles, à ses histoires, tu ne peux pas ne pas être un sadique. Et c'est de là qu'il venait l'envie et la... et les sentiments de languissement qu'on avait toujours de vouloir revenir voir Rabbe Israël, et encore, et encore, et encore. Tous les jours. T'allais un jour le voir, après, tu ne pouvais pas. Tu te disais, je suis obligé de revenir le deuxième jour. Mais je suis venu hier. C'est de la folie. Même c'est honteux. Ça veut dire, t'as rien à faire. Il va me dire, Rabbe Israël, il disait des fois ça. Il disait, qu'est-ce que vous faites ici toute la journée ? Mais vous venez pourquoi ? Pour me regarder. Je suis un clown. Rabbe Israël, il faisait des fois des... Il disait, man, il... Parce que tout le monde le regardait comme ça, comme si c'était un... Mais maître, Rabbe Israël ne comprenait pas. Il faut entendre les petites paroles de Rabbe Noud. Dès qu'il y a les petites paroles de Rabbe Noud, on avance, allez. Et on va maintenant pour appliquer. Rabbe Noud, il a dit, on vient chez moi à pied, et on repart en courant. Pourquoi on repart en courant ? On repart pour... On va courir vite pour appliquer ce qu'on a reçu là-bas. Quand on va au Man, on reçoit de la lumière du tzadik. Il faut que vous sachiez quelque chose, mes amis. C'est... C'est quelque chose de normal, dans la généralité, par exemple dans tous les chassidim, de voyager chez son tzadik à Rosh Hashanah, ou pendant les fêtes, ou pendant Pessah. C'est quelque chose de normal. D'accord ? Maintenant, chaque admour de son époque, il disait, quand venez, c'est important pour moi, vous venez là, 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 là. Et il venait à l'époque là où le tzadik venait. Et notre Rebbe à nous, notre Maître, il nous a demandé de venir à Ouman, à Rosh Hashanah. Et Rabbeinu, il a dit, le Rosh Hashanah, personne au monde ne sait ce que c'est Rosh Hashanah. Il y a que moi qui sais ce que c'est Rosh Hashanah. Kadosh Baruch Hu me l'a donné dans mes mains, Rosh Hashanah, en cadeau. Il me l'a donné en cadeau. Et personne ne sait qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah. Oui. Ça fait quelques temps que Baruch Hashanah, on a déjà connu Rabbeinu, on a connu ça, etc. Plus ou moins, on connaît les histoires de Rabbeinachman, ce qu'il a passé, ce qu'il a écrit, Rabbeinatan, les élèves. On voyage à Ouman, on applique 2-3 petits conseils, on sait à peu près ce que Rabbeinu dit, etc. Et les années passent, et on continue à voyager chez Rabbeinachman, et on croit que Rabbeinu est dans notre poche. Ah, c'est quand tu voyages ? Ah bon, moi je voyage là-bas. Moi aussi, je vais venir avant toi. Et on sait, comme quoi, comme quoi, c'est quelque chose de normal. Il y a des gens qu'ils ont attendu pendant 70 ans de venir voyager à Ouman. Il y a des gens qui ont craché du sang, il y a des gens qui sont revenus en Gilgoul pour aller à Ouman. Un jour, quelqu'un est venu, un homme s'appelle Shimon Mimoun, si je ne me trompe pas. L'habitat Sfat, actuellement. Et cet homme-là est venu chez Rabbein Israël. Et Rabbein Israël, il s'est éclaté de rire. Il s'est éclaté de rire. Et lui, il était un peu gêné. Ça veut dire... Qu'est-ce que j'ai fait ? Rabbein Israël, il rigole de moi parce que... Rabbein Israël, il rigole ! Ha, ha, ha ! Il s'éclaté de rire ! Il dit, Rabbein Israël, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il lui a dit, tu ne te rappelles pas de moi. Je me rappelle de toi. T'étais mon ami dans une autre vie. Quand j'étais plus jeune, à Tiberiade, dans la Yeshiva de Hortora, t'étais mon Havruta. Dans une autre vie, il lui dit. Ouais, dans un Zengilgul. Il est déjà mort, il est revenu une deuxième fois, et lui, il a vécu pendant ce temps-là une seule vie. Vous comprenez ? Ça veut dire, Rabbe Israël, il a vu un mec dans un corps comme ça, et le même mec dans un autre corps. Alors oui, il a eu très peur, et il a dit, et comment j'étais, qui j'étais ? Il a dit, tu t'appelais un tel, et il a dit, t'es même enterré là-bas. Alors, lui, il est devenu fou. Il est parti tout de suite. Il est parti tout de suite. Il est parti tout de suite. Il est parti tout de suite là-bas. Le maître, il est parti tout de suite là-bas, et il l'a vu. Il a eu la chair de poule, il a pleuré. C'est un balchouva, le mec. T'imagines, tu lui dis, t'étais un gigoult à l'époque, etc. Mais de quoi tu me parles ? Et il lit ça, et il voit quoi ? Il voit, dans la tombe, il y avait écrit, Hassid Breslev. Il me dit, il y a un problème là. Ah ben non, il a pas dit, quand vous devenez avec moi, c'est fini, vous revenez plus ? C'est quoi ça ? Il dit, dans une autre vie, j'étais un Hassid Breslev. Là, je suis né Riloni, avec des peyotes, avec une barbe de fou. Je suis un imbécile. Mais comment je suis passé de Hassid Breslev à un balchouva de Tel Aviv ? Il est parti revoir Rabbi Israël. Et avant qu'il ait parti voir Rabbi Israël, c'était le copain de Israël Dagan, ce monsieur. C'était Israël Dagan qui avait appelé. Il vient, il dit, dis-moi, il est sérieux ton Rav ? Est-ce qu'il est sérieux ? Parce que là, il... Israël Dagan, il lui a dit... Bien sûr. Alors il est venu, il dit, j'ai une question Rabbi Israël. Il dit, si j'étais Hassid Breslev, pourquoi je suis revenu ? J'ai appliqué les conseils, surtout à l'époque, c'était pas des rigolos comme aujourd'hui. C'était les vrais. Mais... Il dit, parce qu'il te manquait Oumann. Il est pas Oumann. Tu peux être le top du top de tous les Hassid Breslev. Te lever toutes les nuits Hassid, faire le Mikvek, etc. C'est très très beau, c'est très très bien, c'est ce que Rabbi Noï veut et c'est tout le but. Mais... Vous savez ce qu'il se passe ? Il y a un contrat. Il y a un contrat. Partout aujourd'hui là où tu veux y aller, signer une maison, faire rentrer tes enfants au GAN, n'importe quoi. Il y a une chose qu'on te demande. C'est d'amener la personne, on veut voir à qui on a affaire, pour signer. Même aujourd'hui, les premières signatures ne se font pas par internet ou par... Parce qu'une grande signature, on veut que la personne elle vienne. Chachana, c'est une fête. C'est la seule fête qui est au-dessus du temps et au-dessus de l'espace. C'est la seule fête qui fait deux jours. Dans le monde en entier. C'est la seule fête qu'on fait deux jours et en Eretz Israël et en Chutzlaretz. Et c'est la seule fête qui est au-dessus du temps et de l'espace. Pourquoi ? Parce qu'on fête quelque chose qui est un commencement. C'est Adam Arishan avant qu'il a mangé l'arbre de la connaissance. C'est la seule fête qui n'a pas cette tâche de l'arbre de la connaissance. C'est pour ça qu'en fait, ça s'appelle dans l'Agmara, Rosh Hashanah c'est Yoma Arirta. C'est un grand seul jour. C'est un jour de 48 heures. Il y a un jour dans l'année, il ne fait pas 24 heures, il fait 48 heures. C'est Rosh Hashanah. Et Rabin Ahmad de Breslev, le commencement de tout. Normalement, les gens ils disent, ouais on aura la Braha, on aura la Parnassa, etc. Il faut qu'on comprenne que de voyager à Oumman, à Rosh Hashanah, on ne vient pas spécialement pour nous-mêmes. On vient à Rosh Hashanah, à Oumman, parce que Rabinu nous l'a demandé. Rabinu a demandé, il a dit Rabinu, le monde, quand il a été créé, il y a eu la multiplication. Adam était un, il a réclamé d'être deux, il en a eu quatre, et plus tard il y en a eu six, et après c'est rentré, et le monde est venu à la multiplication. À cause de l'art de la connaissance. Le tikkun, il sera obligé d'être par l'union. Tout le nyan de Rabinu, c'est qu'on puisse venir à Oumman, à Rosh Hashanah, le maximum, de faire un voyage spécialement. Et ce voyage, il est énormément important, il fait partie des... Vous savez, dans les Nevi'im, il y a peut-être un Perek en entier, dans Shmuel, qui te raconte le voyage du Aaron Akodesh. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, qu'il est allé à Bechemesh, à Kiriati Harim, et les vaches chantées. Et pourquoi ils nous parlent pendant un Perek en entier dans Shmuel, le voyage et le voyage du Aaron Akodesh ? Encore, tu me racontes le voyage du Hame Israël, je comprends. Mais le Aaron Akodesh, où les Félistins l'ont mis dans des rues ? La Torah te donne des noms de rues. On n'a pas besoin de savoir ça, non. Parce que Rabinu, il dit, de tous vos voyages à chacun de vous, dans la Torah du futur, ils vont être écrits dans la Bible. Tous nos voyages vont être inscrits. Le Mashiach, un de ces travails, sera de raconter l'histoire de chacun, de son voyage personnel de recherche de Dieu. Malheureusement, on n'est pas tous des tzadikim et des chassidim pour, tous les jours, essayer de penser à notre service divin. Et tous les jours, d'essayer de faire teshuva, d'avoir honte envers Hachem. Avec tous les malheurs qu'on a fait dans l'année, ce qu'on a pensé, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a parlé, comment on s'est conduit, que ça soit de volonté ou pas volonté. Mais quand on se voit comme ça, ça fait très honte. Et là, on se dit quoi ? Alors, je vais le passer, je vais la vallée. Alors, au début, tu disais non, mais maintenant, t'as 30 ans, t'as 40 ans, t'en as marre de penser ça. Et bien, en vérité, il y a un autre concept qui est complètement autre. C'est quoi le concept ? Le concept, c'est que d'essayer de t'attacher à Hachem partout de là où tu es. Le concept que Rabinu, il nous l'a emmené. Et Rabinu, il dit, en fin de compte, en fin de compte, l'essentiel de tout, il dit Rabinu. Rabinu, il aurait pu faire de dire de tout le monde, venez chez moi à la fin de l'année. Pourquoi il n'a pas dit venez chez moi à la fin de l'année ? Il a dit venez chez moi au début de l'année. Parce que quand on vient en Rosh Hashanah, on vient à Erev Rosh Hashanah. Donc, c'est à la fin de l'année. Venez à la fin de l'année chez moi. Non, il a dit venez au début de l'année chez moi. Rabinatan, il dit, parce que tout le hygiène de Rabinu, c'est de ne pas regarder derrière. C'est pas de regarder à l'envers, à la fin. Moi, je ne regarde que dans le futur. Rosh Hashanah. Je prépare déjà tout ce qui s'est passé, je déchire. Maintenant, je prépare tous les dossiers du futur. Moi, je ne regarde qu'en avant. Et chacun de vous tous, c'est comme ça. Rabinahman, il dévoie dans la Torah 4 que le tzadik, il a une possibilité. Quand on lui raconte tout ce qu'on a à raconter, tout le cœur, tout ce qu'on a dans le cœur, mes fautes, ma vie, mes rêves, mes envies, si je suis content, si je ne suis pas content, dire Rabinu, tu dois venir chez moi et tu dois me donner ton cœur. Comment tu vas me donner ton cœur ? Raconte-moi tout ce que tu as dans ton cœur. Si tu me racontes tout ce que tu as dans ton cœur, ça s'appelle que tu m'as donné ton cœur. Maintenant, moi, j'ai besoin de faire une opération cardiaque. Alors Rabinu, il te met sur sa table d'opération et il dit maintenant, moi, je ne coupe pas. Moi, c'est toi qui dois me donner ton cœur. Et dans tout ton voyage de Rosh Hashanah, ça se peut que ça soit dès que tu arrives, ça se peut que ça soit quand tu repars, ça se peut que ça soit en planche H&M, ça se peut un matin, ça se peut une après-midi, ça se peut d'un coup comme ça. Tu as un clic à Ouman où tu sens que le robinet commence à s'ouvrir. Ça commence à s'ouvrir petit à petit. Tu ressens des frissons, tu vois des gens que tu n'as pas vus, tu es content, tu commences à rentrer dans une certaine... C'est là où Rabinu, il te dit voilà, tu es rentré dans ma chambre, je t'ai mis dans la table et maintenant, je ne peux pas tout faire. Il y a une chose où c'est obligé que ce soit toi que tu fasses. C'est maintenant de vide-toi totalement. Totalement. Et là, la personne, il ne faut pas qu'elle dise je veux revenir cette nuit, c'est mieux, c'est mieux. Ouh là là, surtout pas. Quand ça commence à sortir, arrête-toi là où tu es, même si tu es en train d'acheter des poupées, je ne sais pas quoi, des trucs, tu es en plein milieu du chou, arrête-toi et lève tes yeux, et tu dis, il y a des fois que tu vois des choses, à Ouman, que tu as envie de faire tes chouva directement. Des bêtises, des bêtises, des gens comment ils sont, des gens comment ils sont, ça c'est des lumières que le tzadik, qu'Hachem, il t'envoie pour que tu puisses comprendre dans quel endroit tu es et comment il est le douciard, c'est-à-dire la conversation que tu dois mener avec le tzadik. Et le tzadik, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, l'homme qui pourra avoir cette force, ce mérite de complètement se faire couler, de complètement sortir tout ce qu'il a accumulé, alors il dit, ah ben non, le tzadik il prend ça dans un sac, il monte avec en haut dans le ciel, maintenant c'est un sac de poubelles ça s'appelle, et là, le travail de Rabenu c'est quoi ? Il dit Rabenu dans la Torah d'Aleth. Il dit son travail à lui, c'est de complètement s'annuler devant Hachem. Il va s'annuler devant Hachem, jusqu'à ce qu'il va s'inclure en lui, et il va pardonner au nom de Dieu. Comme ça c'est écrit. Et il dit Rabin Ahmad de Breslev, Moshe Rabenu est mort à Shabbat, à Minra, le moment du Rahava des Ravines, le moment où c'est le, là où Akadosh Baruch Hu, il n'est que pitié miséricordieux, et c'est là qu'il a dit à Hachem, tous les fautes du âme Israël. Parce qu'il savait qu'il avait, s'il aurait dit ça dans un autre moment, Akadosh Baruch Hu, il serait très en colère. Mais il a fait quand ça ? Il a mis quand le sac de péché de tout l'âme Israël pendant 40 ans dans le Malibar ? Il a mis où ? À Shabbat, à Minra, le temps où c'est le plus élevé. Et comment il a fait ? Il a dit, ben, je vais m'annuler d'une manière, que je vais totalement mourir. Il s'annule. Plus aucune volonté, plus rien, aucun regard, jusqu'à qu'il meurt. Moshé Rabbeinu n'est pas mort parce que son temps est arrivé. Moshé Rabbeinu, il est mort parce que c'est lui qui s'est annulé devant Hachem jusqu'à qu'il est mort. Et pourquoi il s'est annulé ? Pour obtenir le pardon au âme Israël de HaKadosh Baruch Hu, qui est en fait de lui parce qu'il s'est complètement annulé. C'est pour ça qu'il y a écrit qu'aucun homme ne connaît où est la tombe de Moshé Rabbeinu. L'Akmara, elle dit, mais là, il y a un tzadik de ce niveau-là. Non, il y a un tzadik. Il dit, même Moshé, il ne sait pas où il est enterré. Pourquoi ? Parce qu'il s'est tellement annulé qu'il n'a même pas de place dans ce monde-ci. Et il dit Rabbeinu, c'est qu'un tzadik de ce niveau-là, qui s'est annulé d'une humilité aussi grande qu'il peut pardonner. Et Rabbeinu, c'est lui qui l'a dévoilé. C'est cette Torah. Ce secret de Moshé Rabbeinu qu'il est mort d'Afkar. Et c'est certain que Rabbeinatan, il répète, à la fin de sa vie, il y avait son fils Rabbi Yitzhak, qui s'est posé des questions, est-ce qu'il viendra à Oumann ou pas ? Le fils de qui ? De Rabbeinatan. Il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et apparemment, il ne pouvait pas voyager. Vraiment, il y avait un vrai problème. Je ne me rappelle plus si c'était une lèpre ou ses enfants, c'était un truc très grave. Ce n'est pas avec le travail au Dohar ? Travailler au Dohar et son patron lui a dit si tu reviens ? Non, ça c'était une fois. Moi, je te parle de la dernière année de Rabbeinatan. Ah, ok. Et il a envoyé son Safek à son père Rabbeinatan. Et Rabbeinatan, on a la lettre du retour. Et dans la lettre du retour, Rabbeinatan, il dit, Peleli Alecha, j'arrive pas à comprendre, je m'étonne. Comment tu as eu une pensée quelconque de ne pas partager chez nous ? Alors, il dit, et je sais que le Nisayon que tu as été mitnassé, c'est-à-dire l'épreuve que tu as eue, c'est pas une épreuve habituelle. C'est une épreuve qui est une véritable épreuve. Et là-bas, il dit, c'est une épreuve qui est au-dessus du mental. Tellement ça qu'un Éric, ça devait être quelque chose de... Et il dit, mais est-ce que... Mais quand même, comment tu t'es posé la question ? Il dit, pourquoi ? Il dit, parce que Ouman, c'est au-dessus du mental. C'est-à-dire, même s'il a des épreuves au-dessus du mental, même Ouman, il fait partie du au-dessus du mental. Donc, comment ? C'est des choses que... Ça se pose même pas la question. Est-ce que... C'est des choses qui, normalement, doivent être surtout pour quelqu'un qu'il est attaché à ce tzadik-là, qui fait partie, maintenant, du travail. C'est un travail. Abin Arban, il dit, plus il y a des gens qui viennent, plus j'ai de la force. En haut, pour enlever les xerotes. Ça veut dire, il y a un travail. C'est pas Ras Béchalom. Ça veut dire, si je viens pas, je devrais donner des comptes dans le ciel, à tout le Hame Israël après. Parce que les xerotes qui se sont passées, il y avait pas assez de force pour essayer de radoucir toutes les xerotes de l'année. Et en amenant des gens... Alors grâce à ça... Tout l'homme Israël, on parle des xerotes du Hame Israël, pas que de nous, c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est que beaucoup de gens, j'ai entendu, qui disent, ils parlent de Oumann Rosh Hashanah, comme si c'est le... Comment on appelle un kamia ? Le dalissement. Comme si c'était un dalissement de Parnassah, ou de Zivug, ou alors... On aura la bracha toute l'année, vas-y, viens, viens, viens. Si, c'est pour chauffer, y a pas de problème, mais c'est pas ça Oumann Rosh Hashanah. Non mais il faut savoir, Oumann Rosh Hashanah, c'est pas de l'argent, c'est pas... Laissez tomber votre monde. Quand vous venez à Oumann, il faut se déshabiller totalement de... Il ne donnera jamais d'argent, Rabé. C'est... Non, il donnera... Mais il faut pas venir pour ça, tu comprends ? Il faut pas venir pour ça. C'est Rabé Nui. Davka, l'Unienne, comment c'est... Si tu vas pas pour ça, c'est là où il te donne. Si tu vas là-bas, Davka pour ça, il te donne pas, parce que c'est pas quelqu'un qui va donner ça. Rabé Nui, il dit, moi je suis refait une Fashot. Je suis un docteur d'âme. Tu vas pas me demander comment mettre une dent. Je suis... Je fais la partie de la Nechama. C'est pas pareil, c'est des choses différentes, tu peux pas... Alors Rabé Nui, il dit, OK, moi je peux tout, il dit Rabé Nui. Mais je veux pas donner tout. J'ai la possibilité de vous donner de l'argent. Un jour Rabé Nui, il avait... Il avait un élève. Un élève qui était... qui était... Alapanim, de chez Alapanim. Il avait... Il avait rien. Rabé Nui, il s'est arrêté, il était sans Dieu avec son élève. Et il rentre dans la maison, ils avaient même pas de quoi s'habiller, les enfants étaient habillés avec des draps. Et l'élève de Rabé Nui, Rabé Nui, Rabé Nui, il dit à Rabé Nui, Rabé Nui, Rabé Nui, Pitié pour eux ! Faites, faites quelque chose pour eux ! Il oubliera. Hein ? Non, il a dit pas moi. Rabé Nui, il a dit, écoute mon frère. Non, il oubliera, non. Non. Si toi, tu veux lui donner quelque chose, fais ce que tu veux. Moi, j'ai rien à lui donner. Comme ça, il dit. T'imagines, tu vois des enfants habillés en... 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 en rideau. Parce qu'ils... Bah oui, ils avaient pas ! Ils avaient pas ! Ils avaient pas ! Ils avaient pas ! Pas Stam, ils avaient pas ! Et Rabé Nui, il dit, moi j'ai rien à leur donner. Mais t'es qui Rabé Nui ? T'appelles pas Nachman ? Et Rabé Nui, il a dit, ah bon ? Bah ok. Il a dit, amenez-moi un seau d'eau avec de l'eau dedans. Et il a pris le seau d'eau. Il a jeté de l'eau au nord. Après il a jeté de l'eau au sud. Après il a jeté de l'eau au ouest et à l'est. Braha, 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 Braha ! Aïe ! Et ils sont partis ! Dès qu'ils sont partis, le soir même, leur monde a changé. Comme ils étaient situés dans un plein cheminement, il y avait quelqu'un qui avait acheté ce chemin pour faire un chemin pour tout le monde. Il a dit, comme t'es le premier aubergiste, je t'achète tout, tout, tu remets tout, nous vends tout, maintenant, tout de suite, tu deviens l'aubergiste spécial du voyage. Et c'est devenu l'homme le plus riche. Et qui, toujours, des années passent. Et un jour Rabé Nui, il vient à Breslev. Rabé Nui, sa maison se situait au tout début de Breslev. Ça veut dire au début, et il y avait deux rangs comme ça de chouk. Et Rabé Nui, il était dans le deuxième étage, il regardait d'en bas, et il était là Rabé Nui, et vous savez, Rabé Nui, il avait trois spécialités. Comme ça, il dit Rabé Mir. Rabé Nui, il avait une spécialité que quand il regardait quelqu'un de très loin, même si c'était de dos, dès que Rabé Nui le regardait, tout de suite, il sentait, il se regardait pour voir. Tout homme. Comme si tu sens que... Hop ! Tout de suite. C'était une qualité. Deuxième qualité, c'est que quand il serrait la main à quelqu'un, il connaissait tout de lui, de A à Z, depuis les Gilgoulim, tout ce qui va se passer, les enfants, la femme... tout... Et troisième chose, je ne me rappelle pas. Ah, troisième chose, troisième chose, c'est qu'il y avait des fois, on percevait Rabé Nui, rempli de mouches sur sa tête, et il ne les bougeait pas. C'est que des fois on le percevait avec sa tête remplie de mouches et il ne les chassait pas. Il avait une anaga qui ne chassait rien. Il y a marqué dans la séparamidote que des mouches ne t'éloignent plus dans la maison. Il n'y a pas marqué ce que ça veut dire. Il y a marqué qu'on peut voir l'amour à par rapport au mouche. Il y a marqué aussi que si tu as des mouches autour de toi, c'est que tu as des dinims. On parlera de ça plus tard. Pourquoi maintenant je vous parle de ça ? Parce que quand Rabenu te regardait tout de suite, tu sentais un truc dans ton dos. Comme un laser qui te chauffe. Et Rabenu perçoit ce pauvre qui était complètement pauvre et que maintenant c'est un businessman dans le chouk. Et il le perçoit de très loin. Dès qu'il le perçoit, tout de suite, pam, il regarde et les yeux se contactent. Et Rabenu lui fait un clin d'œil, ça veut dire viens chez moi. Il a tout fait pour essayer de ne pas le... Mais bon, il a franchi, il commence à avancer, il avance, il avance, il avance. Il arrive à la porte d'en bas et il frappe. Et Rabenu ne l'ouvre pas. Et il frappe. Et Rabenu ne l'ouvre pas. Et maintenant il m'a appelé, ça veut dire que c'est certain. Pourquoi il ne m'ouvre pas ? Alors il commence à frapper, il commence à frapper, il commence à frapper. Et Rabenu vient, il ouvre, il dit « Ah, tu veux vraiment rentrer chez moi ? » Alors je vais te faire rentrer chez moi. Et il lui fait monter en haut. Et il lui dit « Maintenant regarde ce chouk. » Il dit « Qu'est-ce que tu vois ? » Il dit « Bah je vois des gens qui vendent et qui font et qui etc. etc. » Il lui dit « Qu'est-ce qu'il va se passer dans 100 ans ? » Il dit « Bah je sais pas. » Il dit « Bah moi je vais dire qu'est-ce qu'il va se passer. » Tout sera exactement pareil, sauf qu'il y aura des autres personnes. Ça ne sera pas ni toi, ni moi, ni personne d'autre. Mais tous les bananes seront les mêmes, les prix seront les mêmes, les bâtiments seront... Ça sera tout pareil. Le monde ne va pas changer. Il n'y a qu'une chose qui va changer, c'est que toi et moi. Et là il lui dit « C'est quand la dernière fois que tu as regardé le ciel ? » Et là il a eu très honte. Et Rabbi Chakel, comme par hasard, était là. Il appelait Rabbi Chakel, il a dit « Tu te rappelles la dernière fois où tu as fait l'abondance droite, gauche, en haut, en bas ? » C'est ça, et puis il voulait pas parce qu'il allait oublier après. Il savait. Et Rabbi Chakel a dit « Tu vois, toi t'avais de la pitié et de la miséricorde. » De tout de suite. Moi j'avais de la pitié et de la miséricorde. Du vrai, de vrai. De la Vodat Hachem. Alors on peut aller à droite, à gauche et recevoir abondance droite, abondance gauche, abondance en avant, en arrière. On peut avoir ça. Mais ça va t'emmener où ? Plus vite dans ta tombe ? Parce que ça peut t'amener que plus vite dans ta tombe. Par contre, si tu sais comment t'en servir, alors là c'est une autre histoire. Moi je peux t'apprendre, il te dit Rabbeinu. Comment t'en servir ? Comment l'argent ne peut pas prendre l'euro au-dessus. Mais ça fait partie de quoi ? Ce que Rabbeinu nous donne, il nous donne essentiellement, et le plus important, c'est de la spiritualité. Il faut savoir que notre voyage à Ouman, c'est le minimum qu'on peut donner à notre Nechama, de maximum de force pour qu'on puisse tenir et vivre dans une vie qui est spirituelle. Parce que, vous savez mes amis, le machère viendra Bekarov, Meop et Zratachem. Il viendra Bamach Bekarov. Mais vous savez dans quel état on va être ? Parce que là-bas, ça va pas être du pipeau là-bas. Là-bas, il n'y aura que le Emmet. Tu ne pourras pas venir avec des millions, payer et rentrer dans mon frère. Là-bas, tu veux rentrer ? Il faut être Emmet. Alors tu vas maintenant dégueuler tout ce que tu as. Tu vas me dire vraiment si tu as la Emouna, si tu as un menteur, si tu... Tu devras tout dire, tout dévoiler. Et là, le machiach, ça va être un grand travail. Il y aura des gens qui ne seront pas du tout au courant de leur personnalité. C'est ça que Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait ? Il prépare le machiach au travail. Et ça fait partie quoi ? Il dit Rabbeinu, de voyager à Ouman, Chaque homme qui voyage à Ouman, il a une partie de la venue du machiach. Pourquoi ? Parce que Rabbeinu, il répare le monde à travers nous. Il nous donne en fait des petites puissances pour que nous, quand on va revenir en Eretz Israël après à Rosh Hashanah, on va chauffer encore 15 mecs. Pour que l'année prochaine, ils vont revenir. Et comme ça, le machiach, le monde, il va se réparer. Vous voyez ce qu'il y a écrit dans l'Ikouta à la Rok, mes amis ? Quelqu'un, il me l'a fait montrer ça il n'y a pas longtemps. Tout le monde et toute l'année, il dépend de nos machiach. Ben, va-daï ! Rabbeinatan, il dit comme ça dans l'Ikouta à la Rok, dans l'Ikouta à la Rok, il rote basar ve khala ve lachaye. Il y a aussi la Torah des nombres. Ouais, exact, c'est ça. C'est un paramètre qui me... Il doit y avoir un chiffre. Tout passe de l'autre côté, au Rabbeinu, il a toute la force qu'il a besoin. Alors, voilà. Il y a marqué qu'il comprend tous les récits. Alors, Rabbeinatan, il pose une très grande question. Il dit, c'est marrant que, normalement, quand on était en dehors d'Eretz Israël, le Mishkan, il bougeait de ville en ville. On le comprend. Mais au moment où tu rentres en Eretz Israël, et au moment où chacun, il a sa maison, il a reçu ça. Pourquoi tu ne construis pas tout de suite le Bétamigdash ? Pourquoi tu restes avec le Mishkan pendant des centaines d'années ? On habitait dans des maisons, tant que Hachem n'avait même pas encore sa propre maison. Normalement, ça devrait se faire. Que dès qu'on rentre en Eretz Israël, tout de suite, on construit le Bétamigdash ! On a attendu des centaines d'années pour construire le Bétamigdash ! Mais vous êtes fous ou quoi ? C'est que Shlomo qui a construit le Bétamigdash, après qu'il y a eu tous les Shoftim, tout, Shimshan Aghibor, Dalila, tout ça, tout ça. Mais tu as attendu quoi ? Mais il y avait Shaul, alors bien avant ! Ou alors ça devait se faire... Pourquoi un devant un autre ? Ce que tu peux faire tout de suite, fais-le tout de suite, là, Mano ! Ça veut dire quoi, Nayad ? Ça veut dire que... Il bougeait. Le Bétamigdash, ça ne bouge pas. La stabilité du Bétamigdash... Mais nous, on veut une stabilité ! Et même si ça dépend du roi ! Moshe Rabbeinu a dit qu'on devrait avoir un roi. Pourquoi on a attendu que Shmuel y vienne pour qu'on lui réclame un roi ? Normalement, on devrait... C'est la même question que je pose ! Dès qu'on rentre en Bétamigdash, on a Manroi, on crée Bétamigdash, et après... Quand je dis Malhut, le problème qui se passe, c'est que jusqu'à l'époque de Shmuel, et que Shaul s'installe, et même quand Shaul s'installe, il n'y a pas encore... Il n'y a pas encore Bétamigdash qui est encore sous la... Toute Bétamigdash qui est tout sous... Ouais, mais on voit que ça... Mais les Félistins ! Et ils ont quand même construit Bétamigdash au temps des Félistins ! Il n'y a plus les Félistins ! Il n'y a plus les Félistins encore en Erette Israël ! Et ils ont quand même construit Bétamigdash ! Non, mais ils n'étaient plus... Ils n'étaient plus... Peuples dominants, ils étaient vaincus ! D'accord, mais il y en avait toujours... Il y avait toujours des guerres, les gars ! Ils y venaient... Non, au moment de Shlomo, il n'y a plus de guerre ! Non, mais tout de suite après ! Et le Bétamigdash, il a continué pendant... Parce que Shlomo, il a fauté ! Alors voilà, donc on peut toujours trouver encore une... Mais c'est une vraie question ! Normalement, ça devrait se passer tout de suite ! Ça prend du temps avant que ça se passe ! Mais Moshe, il leur a dit quand même rentre... Faites un Bétamigdash ? Il leur a dit... Dès que vous rentrez, faites un roi, faites Bétamigdash... Et exterminez Amalek ! C'était les trois ! Un roi Yoshua, il n'était pas roi ! Hein ? Un choix... Il n'était pas roi ! Il n'était pas roi ! Moshe Rabbeinu, il était compté comme un roi ! Pas Yoshua ! Il n'a pas nommé, lui, un roi ? Moshe Rabbeinu ? Non ! Ça fait partie des questions ! Tout ça, c'est la même question ! Alors, on peut dire que ça s'attendait ça, ou ça s'attendait ça ! Mais Rabbeinu, Rabbeinatan, il a dévoilé dans Bassar vechala velachaya, un autre unyan complètement ! Rabbeinatan a rapporté le... Le Haye Mohara, nous, Rabbein Ahmad de Bresta, va parler sur le livre du Sefer Ayetira. Que dans le livre de Sefer Ayetira, il y a écrit... En fait, c'est que le numéro... C'est pas des multiples, c'est des puissances. 1 puissance 2. Vous savez, ce que c'est 1 puissance 2, c'est que tu multiplies le numéro par le double chiffre, par le double. Ça veut dire 1... 1 puissance 2, c'est fait 1, 2 fois 2. Oui, 1 puissance... C'est fait... Non, maintenant, 4 puissance 4, c'est 16. Non. Si, c'est 16. 4 fois 4. Non, c'est plus, c'est 64, pardon. Non, 4 fois 4, c'est ça. Non, mais c'est pas 4 fois 4. 4 puissance. Oui, puissance. C'est 64. C'est 64. 4 puissance 4, c'est 4 fois 4 fois 4 fois 4. C'est 64. D'accord ? Donc, quand tu dis 5... C'est beaucoup plus. C'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Alors, il dit Rabbeinu, quand on nomme le numéro 8, Rabinu, il dit que c'est un chiffre de 70 lettres. Et le numéro 10, c'est un nombre que même si tu vis 1000 ans, tu ne peux pas arriver à ce nombre. De quoi on parle, il dit Rabbeinu. On dit Rabbeinu, chaque âme, chaque âme juive, c'est une pierre dans le ciel. Et la pierre, elle a une puissance. Maintenant, quand une pierre se met sur une autre pierre, eux deux forment une, et ils ont une puissance d'équivalent de deux juifs qui sèment. C'est une puissance, c'est une bombe à neutrons, comme tu dis. C'est un truc de fou. Maintenant, quand tu mets 3, 3 pierres, c'est 9, ou je ne sais pas combien, c'est... 3 x 3 x 3 x 3. 27. 27, donc c'est 27. Donc c'est une puissance de 27 pierres. Et il dit Rabbeinu, et en haut dans le ciel, on doit construire le temple spirituel. Et comment le temple spirituel se construit ? Au niveau des bâtiments, des maisons. Et c'est quoi les maisons ? Ce sont des âmes. C'est un juif, avec deux juifs, deux pierres, qui forment une maison. Et plus il y a de juifs, plus les bâtiments, plus les maisons, ils se construisent, ils se multiplient, ils se multiplient par puissance. Et il dit Rabbeinu, pourquoi ils ont construit le temple qu'après 480 ans ? Parce que dans le ciel, il manquait les bâtiments. Il y avait un nombre exact de juifs qui soient dans le peuple juif pour arriver au nombre de bâtiments exacts pour que le bâtiment d'âge soit construit. Qu'est-ce qui a fait détruire le bâtiment d'âge ? La haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite ? C'est re-enlever les avalibles. Donc maintenant ce qui s'est passé, comme les gens, ils avaient de la sina, de la haine, donc ils n'avaient plus d'amour. Donc ça ne se formait plus 2, 3, 4, puisqu'ils ne s'aiment plus. Donc ça formait maintenant chacune, toute seule. Et c'est comme ça que les bâtiments, ils se sont tombés en haut, dans le bâtiment d'âge spirituel. Il n'avait plus une force, plus une... Et tout de suite, le bâtiment d'âge d'en bas, il s'est détruit. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai ? Mordechai, il a dit, « Réunis tout l'homme Israël. » Tout l'homme Israël, il s'est réuni. Ils ont commencé à prier Hachem pour enlever l'Akzera de Achashverosh. Dès qu'ils ont enlevé l'Akzera de Achashverosh, tout de suite, l'enfant de Achashverosh, Dariavèche, a construit le deuxième bâtiment d'âge. Pourquoi ? Parce que Mordechai, il avait fait une réunion. Il y avait une force de bâtiment dans le ciel. Il y avait des constructions. Le bâtiment d'âge, il s'est reconstruit. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu les événements d'Amalek, de Rome, la mythologie grecque, toutes ces choses-là, ils sont entrés dans le monde. Et il y a eu l'argent, il y a eu tout ça. Et ça, même ça, le Lachonara, c'est quoi le Lachonara ? C'est le anti-Azamra. Le monde, il a commencé à faire, à juger tout le monde du mauvais côté. Tout l'inverse de ce que Rabbi Nachman, il dit, que quand on chaque jugement qu'on va juger, les Juifs du bon côté, cet homme-là, tu l'as préparé pour qu'il devienne une évène et qu'il va construire le bâtiment d'âge. C'est pour ça qu'à la fin de la Torah, on parle du Mishkan et du Bétamikdash. Parce que tout l'union, c'est de la façon de comment tu juges. En fait, et c'est ça tout l'union de Rosh Hashanah. Tout l'union de Rosh Hashanah, c'est quoi ? C'est qu'on est jugé ! On est jugé ! Maintenant, le problème, c'est que si tout le monde en aurait jugé tout le monde du bon côté, Misman, Misman, le Bétamikdash, il serait déjà venu, Rabbeinu, il serait déjà venu. Le problème, c'est qu'on n'applique pas à Zemra comme il faut. Alors, on a besoin d'un grand sadique, comme Rabbeinahman de Breslev. Qu'on vient Mimoukha de chez lui, à Rosh Hashanah, le jour où on est jugé, pour que lui nous juge du bon côté. Pour que lui fasse à Zemra sur nous-mêmes. Et c'est ça tout le but de notre venue. Le but de notre venue, c'est pas... C'est aussi la Braha, la Tzlacha, et tout ce que vous voulez, etc. Mais mes amis, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est surtout, 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 d'essayer de se prendre en main spirituellement. C'est ça que l'essentiel. L'essentiel, c'est que ça soit que de la spiritualité. C'est tout. Alors, et... C'est un bâtiment qui crée des bâtiments aussi. C'est ça, là-bas. C'est ça. Tout lui, il y a un qui crée des bâtiments là-bas. Rabbeinahman il a besoin de ses bâtiments. D'accord ? Et tout lui, il y a un qui ne sait que plus nous on vient. Rabbeinahman il a dit, à Rosh Hashanah, j'ai une force que j'ai pas cette force-là pendant toute l'année. Ça veut dire, tu peux acquir, tu peux avoir, tu peux faire descendre des choses. Pendant Rosh Hashanah, ce que tu peux pas faire pendant toute l'année, Rabbeinahman il a plus de force parce qu'il a plus... Des gens, ils sont à côté de lui. C'est la vérité, moi je préfère pas. Chacun, il a ses préférences, mais c'est ça, on vient pas parce que c'est nous qu'on a choisi. Non, pas. Alors, normalement, c'était une... Une introduction. C'est l'introduction. On est privilégié quand même si facilement d'y aller nous aujourd'hui par rapport à tous ces gens et toutes ces années et tous ces... C'est vrai que nous on y va comme si c'était rien, mais c'est un petit privilège aussi. Ouais. C'est une chance qu'on a de... Mais chacun, il a son petit Nisayon d'An. C'est sûr, Rabbeinahman. Mais alors, mais Maitre c'est comme ça. Chacun, il a son petit Nisayon de Oumann Rosh Hashanah. Chacun. On a un maximum. C'est pas toujours la même. Ça change. Ça peut être un truc, ça peut être un truc du dernier temps, des trucs de fou qui peut te rendre fou. Un accouchement. Ouais, un accouchement. Ça peut tomber sur la tête. Tu sais pas qu'il choisit. Un mec, il a pas fait attention dans son passeport. Il est périmé. Il arrive... Mais c'est des trucs... Tu peux devenir complètement fou. Ça veut dire, toi, tu te vois là-bas. Alors toi, alors oui, c'était facile de payer, d'acheter, de prendre, etc. Mais mon frère, tu voyages pas. Le mec, il voyage pas. Il dit, d'un coup, tu deviens fou. Et là, tu vas commencer à rentrer dans des... Et là, et bah, sauf, tu te vois, Oumana, Rochachana, et tu te dis, oh là là, et tu vois, bah, sauf, chacun, il a son... Mais maintenant, c'est une grande question. C'est une très grande question. Pourquoi il faut passer par tout ça ? Pourquoi il faut passer par tout ça ? Pourquoi ça doit être toujours difficile ? Pourquoi on doit toujours passer par des endroits compliqués ? Ça peut pas être simple. Même dans la vie, ça peut pas être simple. C'est Dieu qui l'a dit. Hein ? C'est Dieu qui l'a dit. Il y a une promesse. La Torah, la tisraïlle et les deux coupes. Les têtes des sourires. C'est marqué. C'est une promesse du Dieu. C'est quoi ? Mais pourquoi ? Non, pas contre. Parce qu'on oublie. On oublie quoi ? Aujourd'hui, on a épuisé avec... Non. Ça nous fait... Non, non, non. Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Parce qu'on n'aura pas le mérite. Pour nous donner un petit... On n'aura pas deux ? Pour nous donner un petit cadeau C'est le message de Rabbi Nachman qui dit le problème qui se trouve des gens c'est qu'on n'a plus... Dans notre vie, on n'a plus les yeux au ciel. Ça nous permet de lever les yeux au ciel tout le temps quotidien avant cette petite époque. Non. Mais ça, ce n'est pas la question... Ce n'est pas moi qui la pose. Tu voulais dire quoi, pardon, Michael ? Au collègue, on a dit Yudah Abikzar et il a dit aujourd'hui qu'en fait, il y a le principe de... de la chambre tergoum. Ouais. On descend sur la chambre tergoum. Que pour arriver à la correction de la chambre, chez Ambilah, il faut d'abord passer par le tergoum et quand tu passes par le tergoum, alors que la chambre, elle devient Vétoukiané. Et c'est le même principe par rapport à Eretz Israël et Dushat Eretz Israël. Il faut descendre d'Eretz Israël pour pouvoir gagner Eretz Israël et le Tadiq qui nous fait ce mal. Non, non. Mais cette question, l'agmara, elle pose dans l'agmara, dans Maseret et Rouvin. Pourquoi quand on veut acquérir quelque chose, surtout dans ce monde-ci, on doit passer par des endroits difficiles ? Dans la ville, dans ta vie, dans ta vie de tous les jours, dans tout ce qui se passe. Et même le ticoum de Yen, le ticoum de Rosh Hashanah, on sait qu'il y a toujours des petites iconiques. On voyage déjà, c'est un... Ouais, et c'est pas difficile. Si c'est pas toi, c'est ta femme. Si c'est pas ta femme, c'est tes enfants. Des fois, c'est toi-même le problème. T'as pas envie, t'es à l'heure sope, t'es fatigué, et où tu dors, et où tu manges, et qui tu vas de... Tout ça, c'est un monde que Rabenu, il prépare. C'est comme un mariage. C'est le mariage du tzadik qui veut que à Rosh Hashanah, tu viennes et que tu fasses partie et il lui dit Shana Tova et il le bénit et il lui donne sa braha et il lui trace son chemin. Parce que Rabenu Mephourash, il a dit, tout homme qui vient de chez moi, je lui trace son propre chemin de toute la vie. Donc il lui prépare... Il y a un dossier. Ça veut dire, on va là-bas pour donner un dossier énorme et on va recevoir un nouveau dossier tout propre, tout neuf, avec des nouvelles instructions pour l'année prochaine. En un. Mais pourquoi ça doit être difficile, le chemin, tout ça ? Et c'est une question qui a été posée par des très grands. ça a cette question dans les Khazal, dans Maseret et Rouvine. Et il y a certaines réponses, mais il y a... Ça a été parlé, ça, dans beaucoup de tzadikim, que tout l'union des hissourim, des souffrances, ils viennent pour une chose, en général. Bien sûr, il y a pour les fautes, il y a ça. Mais en général, le concept de la souffrance que Dieu nous a préservés, qu'on doit passer par des chemins qui nous embêtent un petit peu, qui nous grattent le dos, ils disent, ah ben nous c'est pour... Pardon, les tzadikim, ils disent, c'est pour une seule chose, simple. Quoi ? Annulation. Non, non, laisse tomber des fautes. C'est annuler. Annulation. Annuler à Hachem. Ça veut dire quoi ? C'est plus que ça, c'est pas un travail, c'est un repère. Écoute, je vais expliquer. Ça veut dire quoi ? De base, de base, on était tous où ? Chez Hachem. Le monde était chez Hachem. Tout a été chez Hachem. Le concept, c'est qu'on a voulu glorifier Akadosh Bauch Hu. Alors Akadosh Bauch Hu, il nous a détachés de lui. T'imagines comment ça fait mal ? C'est impossible, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas s'imaginer comment ça fait mal de se détacher de Dieu. Mais c'est ce qu'on a voulu. Le monde a été créé et il nous a mis dans l'endroit le plus loin possible. Miteva Advarim, dans la nature des choses, la première chose qu'on veut, c'est tout de suite revenir vers Hachem. D'accord ? Parce qu'on a été détachés, on veut tout de suite revenir vers Hachem. C'est pour ça qu'au début des années, la majorité, c'était tous des tzadikim. Parce qu'ils étaient proches de la création du monde. Mais là, on arrive à la fin. Là, on se prend pour les mecs qui ont 20 ans et qui disent à leur papa, salut, je me barre, je vais faire ma vie, je n'ai plus besoin de toi, j'ai de l'argent, j'ai tout. Et ils se barrent le plus loin possible pour prendre tant de ses parents pour faire sa propre vie. Là, en l'an 2018, 5778, on est dans une époque la plus éloignée de Dieu où on ne veut pas du tout rentrer Hachem. On ne veut pas du tout s'annuler Hachem. Et pas pour le bien, pour le mal, je ne parle même pas de ça. Chaque chose qui te crée en toi une personnalité, tu t'éloignes de Dieu puisque tu as ta propre personnalité. Le but, c'est quoi ? C'est qu'on fasse tous un incluant Hachem. Tous pareils. Tous pareils. Le fait est que tu as une personnalité, tu te crées une personnalité pour le travail, pour la maison, pour ta femme, pour tes copains, pour tes enfants. Et tu as un caractère pareil ou un caractère pareil où tu changes, etc. Tu te crées des personnalités. Quand tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de personnalités. Quand tu as beaucoup de voitures, tu as beaucoup de bâtiments, tu as beaucoup de copains, ainsi de suite. Tu changes, tu commences à devenir des autres personnes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il te dira à Benou ? Il te dira à Benou maintenant, Hachem, il te dit annule-toi ! Mais comment tu peux t'annuler ? Tu as des bagnoles, tu as des... Comment tu peux t'annuler ? Le café du matin, si je ne l'ai pas, je suis énervé. Tu me parles de m'annuler ? Mais de quoi tu me parles ? On est tous accros aux cigarettes, tous accros aux boissons complètement horribles. Alors qu'est-ce qu'il dit à Hachem Iqbarar ? Tout simplement, quand tu veux prendre un chien et que tu veux l'éduquer, le dresser, tu lui donnes des coups de tête. Tu lui donnes des coups de tête. Tu le frappes, tu le frappes et tu le frappes jusqu'à ce qu'il comprend c'est qu'il le mettre. Et là, il va dire tout ce que tu dis. Malheureusement, on a essayé, Akadosh Baruch Hu, il a essayé avec nous d'être gentil, de nous donner tout, etc. Bon, il a vu que ça n'a pas marché. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, pour que vous puissiez être des vraies personnalités, des vrais tzadikim, pour que vous puissiez tous vous annuler, parce que l'essentiel du monde, pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le monde ? Begin deicht moda inle. Pour que le monde sache qui il est Hachem. Pour qu'on le glorifie lui. Quand je gagne beaucoup d'argent, j'ai moins de confiance envers Hachem. Quand j'ai plein d'amour dans ma vie, j'ai moins d'amour envers Hachem. Donc c'est sur le compte de Dieu. Et c'est tout l'inverse de la création du monde. Toute la création du monde, elle a été faite que pour ça. Elle a été faite que pour qu'on puisse comprendre tout le Hinyan dans Rabenu. Salut Monda. Et maintenant... Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Quand un homme, il reçoit que Dieu nous en préserve des coups, quand il nous donne des coups, alors automatiquement, on baisse la tête. Et quand on baisse la tête, on s'annule devant Hachem. Et c'est comme ça que ça marche. Mais Rabenu, il a dit, moi je voudrais pas que ça marche comme ça. Moi je veux pas qu'on passe par des souffrances. Parce que les souffrances, aussi on a vu, c'est vrai que ça fait des fois des bonnes choses, mais pas toujours. Donc tu peux pas donner un pitaron khelki, comme on dit, une solution à moitié. Si ça n'est pas totalement pour tout le monde, alors il faut arrêter avec ça. Et on a vu que les souffrances, pas tout le monde, ils font échouer à cause des souffrances. Alors Rabenu, 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 jusqu'à ce qu'il a trouvé. Comment ? La Tfila. La Tfila, c'est le bitoul. La Tfila, c'est l'annulation. Quand un homme, il prie, il fait quelque chose qui est complètement illogique. Il va faire rentrer une force spirituelle en haut, dans son propre matériel. Mais si tu travailles, t'as d'argent. Si tu travailles pas, t'as pas d'argent. Qu'est-ce que t'es en train de prier à Hachem de t'envoyer ta part-massa ? Va au travail ! Eh ben non. Je vais au travail, mais je vais prier parce que je vais tout dépendre de Dieu. Toute ma part-massa. Et ça dépend pas de mon travail. Et ainsi de suite. Tu vas faire rentrer Dieu dans la illogique. Et ça, tout le yinyan, c'est ça. C'est que quand tu vas faire rentrer Akadosh Baruch Hu dans toute ta vie quelque chose qui est illogique, Akadosh Baruch Hu va faire avec toi tout le illogique aussi dans ta propre vie à toi. Personnellement, puisque c'est toi qui l'as fait tout-même. Maintenant, quand un homme il fait ça, il s'annule. Pourquoi il s'annule ? Parce que la logique des choses, c'est plus tu travailles, plus t'as d'argent. Quand t'es malade, tu vas chez le docteur. Et lui, il a fait un travail qui est illogique. Il a appelé Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle, c'est un bitoul. C'est une annulation. Il a fait quelque chose qu'il ne comprend pas dans sa tête. Et quand tu prêts Akadosh Baruch Hu, tu t'annules totalement. Ça s'appelle une annulation. Donc Rabbe Neu, il a dit, j'ai trouvé la porte comment sauter les souffrances. Les souffrances, ils font que tu t'annules. Alors moi, je vais vous créer un nouveau concept. C'est de prier Hachem. Prier, ça s'appelle s'annuler. Comme ça t'appelait de galère. Ben oui, mais pire que ça, il dit Rabbe Neu. Il dit par contre, si prier, vous n'allez pas prier, je ne peux pas faire qu'il n'y aura pas de souffrance. Parce qu'un des deux, il faut qu'il y a. C'est quoi prier Hachem, c'est une bonne note ? Prier, c'est de s'annuler. C'est de s'annuler. D'avoir une annulation. Et Hachem, c'est une bonne note ou c'est un prière normal ? Dans tout, dans tout. C'est dans tout. Quand tu fais l'amida, c'est... Bon, aujourd'hui, nous malheureusement, on est très loin de tout ça. Alors oui, de bonne note, quand tu vas dans la forêt, que tu pries Hachem, mon frère, il faut aller, ma vache, dans la forêt. C'est important, d'aller dans la forêt. Parce que là, Rabbe Neu, il a dit, le roi, il est dans la forêt. Le mois d'Elul, le roi, il est dans la forêt. Donc, si vous voulez aller chercher le roi, Hachem, il est dans la forêt, mes frères. Il n'est pas dans la ville, il n'est pas dans la synagogue. À Elul, le roi, il est dans la forêt. Il est là où il y a des arbres. Là où il y a de la forêt. C'est là-bas où il faut y aller. Il l'appelait. Reposez-le-le-l'arbre. Reposez-le-l'homme. Tout le hynyan, c'est ça. Et c'est ça qui fait Rabbe Neu. Tout le hynyan du bitoul. Maintenant, Rabbe Neu, il dit, mais fourrache, puisque la prière, ça s'appelle l'annulation envers Hachem, alors Hachem, il dit, il a son type d'annulation. Mais si maintenant, on ne prie pas, alors je dois m'annuler dans tous les cas. Kadesh Baruch Hu ne va pas me laisser. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il devra m'annuler à la perceuse. C'est là où ça va faire très très mal. Des petits trucs là, des petits trucs là. Et là, je lui dis, qu'est-ce qui m'arrive ? Mon frère, je m'excuse, il dit Hachem. Tu avais le concept de prière. Tu n'as pas prié. Qu'est-ce que tu veux que je te dise maintenant ? Ça devait se faire dans tous les cas. Maintenant, tout ce hynyan de... d'annulation, il commence par un premier travail. Et là, mes amis, ouvrez grand vos oreilles. Le cours commence maintenant. Ce cours, il va être spécial parce que on est obligé d'étudier un peu de Sikhot Aran. Parce que c'est notre cours. Et comme demain, il n'y a pas cours, donc on est obligé de parler de la parasha de la semaine. Et comme c'est le dernier cours d'année, alors il fait parler aussi de Oumad Rosh Hashanah. Tu passes tous les jours en rappelation, on a parlé. Alors, comment on fait ? C'est quoi, mais c'est pour ébarrer ? C'est quoi ? Un peu le remède avec Oumad. Ça, c'est autre. Qui t'avoue ? Qui t'avoue les Oumad. Qui t'avoue les Oumad. La semaine dernière, c'était qui t'estime à Baït. Qui t'est-il ? Tu sors de la tsaïe. Qui t'avoue les Oumad. En vérité, c'est maintenant qu'il faut aller à Oumad. C'est une semaine avant, bien. Amen. On est tous des imbéciles rigolos. On va faire un vrai voyage. On est arrivé dans tout ça, mes amis. Le Unyan du Bitoul et du voyage de Oumad. Mais parce que le Unyan, il commence. dans tout Unyan, dans tout nouveau. Cette semaine, on est dans la parasha de la semaine de Ki t'avoue. Et dans la parasha de la semaine de Ki t'avoue, la première mitzvah qu'il y a, c'est la mitzvah de Bikurim. C'est quoi la mitzvah de Bikurim ? La mitzvah de Bikurim, je l'explique, c'est la première mitzvah de notre parasha. Et comme je l'ai dit, je le dis tous les mercredis, on n'est pas mercredis, mais je le dis tous les mercredis. Toutes les parachutes d'Evarim, ils parlent tous de Oumad Rosh Hashanah. Donc, la première mitzvah de cette parasha, c'est la mitzvah de Bikurim. C'est quoi la Bikurim ? Alors, la Torah nous raconte une histoire un peu incompréhensible, avec des détails un peu embêtants. Et qu'on se pose des questions. c'est sur la mitzvah de Bikurim. C'est quoi la mitzvah de Bikurim ? Quand tu rentreras en Eretz Yisraël, nous dit la Torah, et que tu auras un jardin avec des arbres, si tu as un des arbres des sept fruits d'Eretz Yisraël, et bien, le premier fruit qui sort de l'arbre, le premier, même s'il n'est pas mûr, tu prends un petit filet rouge, tu l'attaches autour du fruit, et tu dis Arezé Bikurim. C'est quoi Bikurim ? C'est du mot Behor. C'est quoi Behor ? Premier né. Dieu, il aime tout ce qui est premier né. Dieu, il aime tout ce qui est premier. C'est pour ça qu'il a dit ton premier fruit, tu me le donneras. Alors, il mettait un fil rouge, et comme ça, s'il avait un autre arbre, le premier fruit qui sort, pareil, il met un petit fil rouge. Et, à Shavuot, on devait prendre tous ces fruits, les mettre dans une corbeille remplie d'or, remplie d'argent, ils faisaient une cérémonie énorme. Et il y avait tous les premiers fruits de toute la première récolte. Et là-bas, la Torah nous dit il faut que tu le donnes à un Kohen. Et quand tu viens et tu donnes au Kohen, tu dis voici les fruits d'Eretz Israël. Écoutez bien, le Kohen il prend, le juif il tient, et le Kohen il tient au-dessus des mains du juif, et il le fait lever comme un loulave. Mizrach, Tzaphon, Darom, Marav. Et après, il le relaissait, et là le juif il commençait à raconter toute une... toute une histoire depuis cinq ans. Toute l'histoire de Arami, en fait, depuis Avraham Avinu. Avraham, Itzra, Kyakov, Balab. C'est un pidyon. C'est pas un pidyon, c'est un remerciement. Un karatatov. Remercier Hachem des bons fruits qu'il m'a donnés. Donc tu racontes tout ce qui s'est passé, c'est une sorte de vidouille, Avraham avec la vanne, avec tout ce qui s'est passé, et jusqu'à ce que tu arrives à toi. Et c'est un signe de remerciement. Et c'était ça la mitzvah de Bikourim. Nagmara nous raconte dans Psarim que quand on amenait les Bikourim, quand on marchait dans les ruelles de Jérusalem, parce qu'il fallait venir à pied, on ne pouvait pas venir en jameau à Jérusalem. Alors à Jérusalem, elle était grande la ville. Toutes les personnes qui passaient avec les Bikourim, même chez eux à la maison, tous ils se levaient. Comme un Sefer Torah qui passait. Et on ne devait pas s'asseoir jusqu'à ce qu'on ne les voyait plus. Vous imaginez quelle... Non mais imagine-toi la scène. Chaque fois que ça passait... Chaque Bikourim qui passait tellement s'était apprécié aux yeux des Yerushalmim qu'ils se levaient tous, les femmes, les enfants, tout le monde savait Bikourim, Bikourim. C'était une scène, c'était une scène. Jusqu'à qu'ils arrivaient au Kohen. Non, les Corbanotes, ça ne commençait pas depuis très loin. Non, c'est-à-dire on parle de trois fruits, on parle d'un fruit, trois figues, deux dates, on parle d'un... Non, c'était un chant. De chacun. On parle de même qu'un chant. T'as joué à toi, comme un garpe. Non, c'était rien du tout. On parle de rien. Oui. C'est un raisin, une pomme, une poire, un truc. Et tout ça pour ça. Et avec un... une corbeille qui était avec des... Genre ma sœur. Oui, c'était pas comme ça. Ma sœur, c'était très simple. Voilà, tu venais, tu as porté, voilà, tu partais, c'était simple. Non, il a raison. Alors maintenant, dans la Torah, il y a écrit comme ça. Vela karta me rechit kol pria dama. Comment il a appelé le premier fruit? Rechit. Rashi, ramène une gmara qui dit là où il y a écrit Rechit dans la Torah, c'est les préférés d'Hachem. Donc, on a commencé la Torah par Bereshit parce que Hachem, il adore. Dans la Trouma, il y a écrit Rechit parce que Hachem, il adore. C'est la première fois où il y a l'acte de la Tzedakah. J'ai, je donne. Akadosh Baruch Hu, il adore ça. Et le Bikurim, c'est quoi la grandeur de Bikurim? C'est qu'un homme, quand il plante une graine, jusqu'à ce que ça sort un arbre, ça prend des années. Jusqu'à ce que l'arbre, il sort son premier fruit, ça prend aussi des années. Le premier fruit qui sort qu'il a tellement attendu qu'il attend, il le voit. Hachem, il dit, c'est celui-là que je veux pour moi. Celui qui t'a tant attendu, tant travaillé, tant le reste, prends-le pour toi. Le premier, celui que tu l'as, tu l'as, tout ton ratzane, tout ton languissement, il est dedans. C'est celui-là que j'ai envie. C'est le toi. C'est parce que c'est celui-là que t'as attendu. Donc, ma mâche, c'était toute une cérémonie. Et la question se pose, Rabbi Nathan, pourquoi ? Il y a tellement d'autres mitzvot qui sont énormes. Il y a des mitzvot très rares. Des mitzvot où tu fais, c'est une grande mitzvah, peut-être, ces mitzvot-là, pourquoi Bikurim, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Bikurim que c'est aussi grande cérémonie pareille ? Par exemple, la Shemitah qui est une fois tous les sept ans. Il y a plein d'autres choses qui a réussi. Ouais, mais ça veut dire, c'est une question, le Bikurim en lui-même. Rabbi Nathan, il dit un secret, il dit parce que tout le hynien des Bikurim, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est le début. C'est quelque chose de nouveau. Et tout ce qui est nouveau, on aime. Tout ce qui est neuf, on adore. Et il dit, et Rabbeinu, il a toujours dit de se renouveler. Tout le concept de Rabbi Nachman, c'est que tout est neuf tout le temps. Le passé, il n'existe plus. Le futur, il n'existe pas encore. Donc il n'y a que la seconde que tu vis qui est réelle. Et chaque seconde qui passe, elle devient plus réelle. Donc il faut que tu rends ta vie quelque chose de vitalité et de par rapport à ça, essayer de faire que ta vie à toi avec tout ce que tu vas appliquer pendant cette journée, elle puisse être quelque chose de très très fort. Et il nous apprend, Rabbeinu, que ce concept-là de vivre le moment en lui-même, qu'il n'y a que cette seconde et que cette seconde-là, elle est toute neuf tout le temps. On le dit chaque matin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque seconde, tout le monde, avec tous les astres, avec toutes les étoiles, avec tout, il s'éteint, il meurt et il y en a des nouveaux. Et c'est tout neuf ! Il recréait nous tous des centaines de milliards de fois chaque instant. Si tu recrées le même produit, c'est que tu vaux quelque chose. Et il le fait, chaque instant, on l'a maintenant. Et il dit Rabbeinu, celui qui ne croit pas à ça, il ne croit pas dans la émouna d'Hachem. La émouna d'Hachem, c'est que tout se renouvelle chaque seconde. Et il dit Rabbeinu, tout le secret, c'est de vivre ce renouvellement. C'est de toujours sentir comme si tout est tout neuf tout le temps. Ça, c'est un secret que... Pardon. Quand tout est tout neuf, alors qu'est-ce qui se passe ? Tout est propre. Tout n'est pas sale. C'est quelque chose de nouveau. C'est pour cela que Rabbeinu, Rabbeinu, qui adorait tant le hygnan du nouveau, la fête à lui, sa fête à lui, c'était Rosh Hashanah. Le premier jour. Tout le premier Dieu avant tout. Et c'est ça, tout le hygnan. Et c'est quoi le premier de tout ? Il dit Rabbeinu, c'est la Marshava. C'est la pensée. Parce que chaque chose que tu vas faire ou que tu vas... Il y a trois choses. Il y a Marshava, Dibour, et Mahasé. Pensée, parole et action. Rosh Hashanah, c'est Marshava. Kippour, c'est Dibour, parce que toute la journée tu parles. Et Sukkot, c'est Mahasé, parce que tu vas construire la Sukkha. Et après Marshava Dibour, Mahasé, le but, c'est quoi, sauf Simchat Torah, arriver à la Simchat. Mais au début, il y a d'abord Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, c'est du niveau du monde de la pensée. C'est pour cela que dans notre Sikhot Aran, pas notre Sikhot Aran actuel, mais dans le Sikhot Aran, c'est écrit. Donc là, on a lié deux cours, la parasha de la semaine et... Et donc, dans Sikhot Aran, il y a écrit un conseil pour Rosh Hashanah, même. Il y a des conseils avant, il y a des conseils pendant, il y a des conseils après. Mais le conseil qui est pendant Rosh Hashanah, et là, mes amis, c'est ça l'essentiel du cours. C'est que tout le hymne de Rosh Hashanah, c'est quoi, il dit Rabbeinu ? D'avoir des bonnes pensées. D'être optimiste. Positif. Laisse-toi rêver des bons rêves. Et des bonnes pensées, il nous apprend Rabbeinu. Tout le travail de Rosh Hashanah quand tu es chez le Tzadik, c'est ta pensée. C'est que ça ! Rabbeinu, il dit chaque seconde de Ouman Rosh Hashanah, c'est des journées de toute l'année. Donc chaque pensée que tu vas avoir, tu traces ton année. si tu vas penser à des bonnes choses, je veux faire ça et je veux faire ça, ça crée toute ton année. Et Rabbeinu, il dit, moi, mon niveau, il est du niveau de la marche à va. Parce que moi, je suis où ? Il dit Rabbeinu. Il dit, Rabbeinu, moi, je viens d'où ? Parce que chaque Tzadik, il vient d'un corps spécial de la Dama Rishan. Chaque Tzadik. Rabbeinu, d'où il vient ? Rabbeinu, il nous a dévoilé d'où il vient. Il a dit, moi, je viens de la pensée d'Hashamit Barach. Quand Akadosh Baruch Hu il s'est dit, je vais créer le monde, c'est là où moi-même tout de suite j'ai été créé. On sait Nathan qu'on va faire ça pour arriver à la discussion. Alors, Rabbeinu, il nous a dit, c'est pour ça, pour continuer ce que je voulais dire, dans le Likuta Alachot, il dit Rabbeinatan, rappelle-moi de revenir sur ça. Dans le Likuta Alachot, il dit comme ça, maintenant, c'est quand Mashiach reviendra, il dit Rabbeinu, dans le Likuta Alachot, et qu'il aura le Betamik Dash, quand il y aura assez de Nechamot qui viendront chez le Tzadik, c'est-à-dire il dit Ahouman, quand ils viendront, pourquoi ? Parce qu'il faudra une réunion spéciale. Et pour l'instant, il n'y a pas de réunion spéciale. Ça, c'est une réunion de 2, 3, 4 jours que beaucoup de gens viennent en masse et qui se mettent dans un endroit qu'ils ne se connaissent pas mais ils dorment dans la même chambre, ils mangent en même temps, ils chantent, ils dansent en même temps, ils ne se connaissent pas. Il y a un kibout, c'est pareil, il faut qu'il arrive à un nombre spécial que dès qu'on arrive à ce nombre spécial qui vient au kibout, c'est là où le Bête, Amigdash, Ashrichi, le Tzadik, Rabin Ahmad de Brestem se lèvera de sa tombe et il nous prendra tous sur des ailes de Necher, d'Aigle et il nous emmènera à Jérusalem avec Elia au Navi et le Temple qui descendra au Haramoria. C'est des gens qui viennent et qui partent, il n'y a pas de réunion. C'est pas un kibout, c'est des gens, ils viennent, ils repartent. Tout le hignan, il dit, nous c'est de manger ensemble et de dormir ensemble. Mais maître, les gens ne savent pas ça. Le kibout, c'est ça. C'est ça le vrai kibout. C'est prier ensemble, dormir ensemble et manger ensemble. Comme ça s'écrit dans Paparot le Krochma. Le hignan de Rosh Hashanah, c'est ça. C'est pour ça que plus tu pries avec beaucoup de gens ou tu manges avec beaucoup de gens ou alors tu... Alors grâce à ça, qu'est-ce qui se passe ? C'est tu fais un kibout, c'est une amour. Tu recréais la multiplication qu'il y a eu au début, au départ et on refait tout le hignan de l'humilité et de l'union du âme Israël qui formera avec toute espèce, chacun avec son monde de là où il vient. Et quand même, on arrive à se supporter quelques jours. Et c'est ça tout le hignan de Rosh Hashanah. Exactement, exactement, des langues et des choses comme ça. Maintenant, je reviens mes amis, le but, l'importance de notre cours ce soir mes amis. Mais maître, il ne faut pas passer à côté. On a dit, c'est quoi le Bikurim ? Qu'est-ce qui se passait ? On venait chez les Bikurim donner les Bikurim. Et là, c'est quoi le Bikurim ? Bikurim, c'est le secret du remerciement. Vous savez mes amis, si on ne s'est pas remercié, on ne peut pas recevoir. Si on n'arrive pas à prendre des points spécials dans notre vie et de remercier Akkadosh Baruch Hu, dessus, on ne peut pas vivre. mais il dit à Benou, le problème, c'est quoi ? C'est qu'on ne peut pas remercier si on n'est pas goom dans le brit. Si malheureusement, on est sale dans l'alliance, dans les passions sexuelles. Alors, d'un côté, je ne peux pas remercier, donc je ne peux pas recevoir. Et pourquoi je ne peux pas remercier ? Parce que je suis sale, du gamma brit. Alors, comment je fais ? Je ne reçois plus, je suis dans une vraie galère. Alors, il dit à Benou, pourquoi la Torah nous demande de prendre les Bikourim et de les amener chez le Kohen ? Dans la paracha de la semaine dernière, on parle qu'on doit l'amener aux chauffettes. Pourquoi la Dafka, c'est le Kohen ? Il dit à Abinathan, le Kohen, c'est le tzadik. C'est quoi tes Bikourim ? C'est tout ton sac de bonnes choses qui s'est passées et que tu ne sais pas dire merci. Tu viens prendre les Bikourim, tu les amènes chez le Kohen, chez le tzadik. C'est-à-dire, tu prends toutes tes bonnes choses que tu as eues, ton mariage, ta santé, tes amis, ton sourire, tout. Tu viens et tu le donnes chez le tzadik. Tu dis, tout tzadik, c'est toi, maintenant, prends-moi. Et là, le tzadik, il essaye de te réparer et c'est ça que tout de suite après, tu fais ton vidouille et tu racontes tout ce qui s'est passé. Il dit à Abinathan, tout le nyan des Bikourim, c'est le nyan de venir à Oumana Rosh Hashanah. À Oumana Rosh Hashanah, on va venir emmener des Bikourim aux tzadik. C'est quoi les Bikourim ? C'est toutes les bonnes choses qu'on a fait pendant toute l'année. On va venir, on va lui dire, voilà, Baruch HaShem, aujourd'hui, j'ai étudié ça, cette année, j'ai fait les Tehillim, cette année, Baruch HaShem, je me suis renforcé dans le Mikveh, dans les Bodeh Doutes. Mais je n'ai pas dit merci parce que je n'ai pas compris combien c'est important pour moi, Rabbeinu. Et là, tu vas faire le Tichou Naklali. Quand tu vas faire le Tichou Naklali, Rabbeinu, il va te réparer dans le Brit. Et là, tu vas sentir ton cœur exploser. Tu vas commencer à parler, à pleurer. Pourquoi ? Parce que le tzadik il t'a réparé. Et c'est là où tu fais ton vidou, c'est là où tu racontes tout ton cœur. C'est là où tu te vides complètement. C'est ça la vraie mitzvah de Bikourim. C'est ça Vessamta Batené. C'est quoi Batené ? Tu vas le mettre dans le panier. Vessamta c'est Tachlit Kol Masé Chamay Varetz. Les rachetevot. Tout le but de la création du monde a été fait pour une seule chose. Pour qu'on puisse remercier à des bonnes choses, mais d'une manière devant un tzadik. Parce que sans le tzadik, on n'a pas le Gama Brit. Donc en vérité, toute la création du monde Kol Tachlit Masé Chamay Varetz, c'est de venir chez un tzadik qui a la possibilité de pouvoir te donner une réparation dans ton Brit pour que tu puisses remercier Hachem réellement. Pour que quand tu vas remercier Hachem réellement, tu vas t'apercevoir du bien que tu as eu. Grâce à ça, il va te donner encore et encore infiniment. Et tout le but du monde, c'est ça. C'est pour ça qu'on est obligé de prendre les Bikourim et de les amener au Bethamikdash, à Jérusalem, devant le Kohen. Et le Kohen, il devra faire le travail pour qu'il te fasse montrer le Kohen. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend les Bikourim, il les met à droite, à gauche, devant, derrière. Pourquoi ? On te dit tout ce qui s'est passé avec toi dans le futur, dans le passé, quand c'était ici, quand c'était là-bas, tout c'est bon, tout c'était Hachem. Remercie Hachem sur tout ce qu'il t'a fait, tout il y a à la Torah. Et là, le Tzadik, il va juger du bon côté, il va faire de tes péchés des mitzvot. Parce que quand on fait tes chouva par amour, tes péchés deviennent des mitzvot. Le Bikourim, c'est le Vidoum ou c'est les bonnes choses ? Le Bikourim, au début, c'est le remerciement, c'est les bonnes choses. Au début. Parce qu'au début, t'es pas persuadé combien t'es mal. Tu sais pas combien t'es mal véritablement. Mais dès que tu mets, tu donnes au Tzadik, et là, tu reçois ta réparation, là, tu découvres qui tu es, et là, il y a le Vidoum. Oui. C'est pour arriver à ça. C'est pour arriver à ça. A raconter toute ton histoire, pas tes fautes. C'est toute ton histoire, même tes bonnes choses. En fait, c'est un mélange de tout. En fait, tu racontes ta propre histoire. Et c'est le secret des Bikourim, parce que tout l'union des Bikourim, c'était quoi ? C'était de raconter tout ce qu'il allait se passer depuis Avram Avenu jusqu'à aujourd'hui, toi. Tu reparles des fautes que t'as fait dans le Vidoum de l'année dernière, ou on n'en parle plus, c'est fini ? Apparemment, apparemment. Si tu l'as refait la faute, tu dois redire. Oui, mais on va dire à l'année, tu l'as refait plus. Ok. Tu dois en reparler. Si tu as demandé une fois sincèrement, apparemment, il faut faire. Parce que Rabenu, il dit que pendant ce temps-là, tu montes de niveau. Donc, quand maintenant, tu vas demander pardon sur ta faute, elle sera plus forte. Ça s'appelle Tshuva sur la Tshuva. Et il dit Rabenu, tu reprends le Vidoum de l'avant et tu... Toujours. Toute ta vie. C'est ça, tous les nianes de Rabenu, c'est de parler toute ta vie. En fait, c'est de venir et de raconter ta vie. Qui tu es ? Qu'est-ce qui se passe ? Il faut faire en tout cas le Ticoune-Aklali d'abord. Il faut mieux faire Ticoune et après Vidoum. Alors, d'abord, tu fais le Ticoune et après, tu fais le Vidoum. Le Ticoune, c'est les Bikourim. C'est comme ça qu'on a appris. Ticoune-Aklali, c'est le Bikourim. C'est tout l'unien des Bikourim. Tu viens, tu rapporte. Tu donnes tes dix fruits. Tu donnes tes dix... Voilà, Rabenu, c'est moi, c'est ça. Mon Ticoune-Aklali, il est là. Et là, Rabenu, il voit comment tes paroles, ils sortent de toi. Tout de suite, il a l'analyse exactement de qui tu es, quoi. Et là, Rabenu, il t'éclaircit ce que lui, il voit en toi. Et là, tu te vois, toi. Tu te vois, toi, d'une vision, comme on le t'a dit, qui te voit. Et là, t'es inonte. Et là, tu sais plus ce qui se passe. Et là, tu vas raconter, Rabenu, tout ce qui se passe. Où j'en suis, comment... Et Rabenu, il dit, comment on arrive à essayer de garder la Marshava. Parce qu'encore, lui, c'est la Marshava. Il dit, tout le commencement de tout, de tout, de tout, c'est la Marshava. Parce que c'est ça. Au tout début, comment ça s'est passé ? Dieu, il a pensé de créer le monde. Donc, tout le commencement, il était où ? Dans la pensée d'Hachem. C'était quand ça, cette pensée-là, qu'il a eu la pensée, ça a été quand ? En Shoshana. Donc, c'est quand qu'Hachem, la première fois, il a pensé de créer le monde, c'est en Shoshana. Rabenu, il dit, je suis né quand ? Au moment où la pensée de Hachem, il a pensé de créer le monde. Et Rabenu, il a dit, tout mon sujet à moi, ça a reçu n'importe quoi. Parce que toute ma... C'est là-bas où je suis né. C'est la création du monde ou la création de l'homme ? Non, la création de l'homme à Shoshana. C'est là où il y a eu la faute. Mais c'est dans le Shoshana de lui-même, quelques jours avant, c'est là où ça a créé le monde. La pensée, elle était bien avant. Le 25ème siècle. Non, non, pas le 25ème siècle. À quel moment alors Rabenu, il est né au moment... Non, t'as pas compris. Au moment où Hachem, il a eu la pensée de créer, c'était à Rosh Hashanah. C'est à Rosh Hashanah. Mais de plusieurs années avant. Ça a pris du temps. J'ai compris, mais au niveau du jour, Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah. De la création de l'homme. Non, oui, la création de l'homme. oui, oui. Et plus tard, il y a eu l'année prochaine. La vraie création, là où ça s'est passé. Mais tout le commencement, il s'est fait à Rosh Hashanah. C'est là que ça s'est fait. Toute la pensée, toute la pensée, elle s'est faite. Donc comme Rabenu, il est venu de la pensée de Akkadosh Baruch Hu, ou Masha Batrila. C'est tout le hinyan de Vesamta Batene. C'est quoi Vesamta Batene ? Kol Maase Masha Batrila. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Rabenu, il a dit, c'est pour cela qu'à Rosh Hashanah, je ne demande qu'une seule chose à mes élèves. C'est pendant Rosh Hashanah d'avoir des bonnes pensées. Pourquoi ? Parce que là-bas, Rosh Hashanah même, à Oumann, pendant Rosh Hashanah, la pensée même, c'est l'action. Parce que Dieu, comment il a créé le monde ? Il a pensé, et ça s'est créé. Et comme on est dans cette bulle, on est des créateurs. Rabenu, il dit, à plus forte raison, si vous êtes chez moi, ou là où c'est là, où tout ça se passe. C'est pour ça qu'il dit, Rabenu, ça va dans plusieurs sens. Premièrement, un homme, la première chose qu'il doit faire, c'est d'avoir que des bonnes pensées. Des pensées, je vais me serrer à Tachem, il va se passer des bonnes choses avec moi cette année. Tu t'inventes, tu y penses, tu imagines. Je vais baiser à Tachem et tu dis tous les jours un peu de Torah, 20 minutes, et tu te vois, comment tu étudies ? Et tu dis, je vais être plus gentil avec ma femme, je vais être un peu plus avec mes enfants. tu m'emmènes, tu essayes d'avoir des bonnes pensées comment tu voudrais vraiment être. Et en plus de ça, Rabenu, il a dit, quand tu penses des bonnes pensées de Torah et d'Avodat, Tachem, etc., tu es aussi jugé par rapport à ces pensées-là. Ça veut dire, dans le ciel, comme la pensée, elle est créatrice, elle est créative, créatrice, donc... Alors maintenant, ce qui se passe, c'est quoi ? Elle crée. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que Rabenu, il a dit, il y a une chose que moi je demande, c'est de garder la pensée. Khasveshalom de penser mal de quelqu'un. Alors, le Yitzhara, il va tout faire pour qu'on te éclabousse, que tu marches dans de la boule, que tu te salis ton kitel, que quelqu'un, il te pousse avec ton verre de café, que tu te remplis complètement de toute ta main, que ton truc, que ton truc, le Starbuck, et sachez une chose, mes amis, tout ça, c'est pour que le Yitzhara, il va essayer de te chauffer. Parce qu'il sait, si Khasveshalom, exact, si Khasveshalom, tu commences à avoir des mauvaises pensées, c'est très grave. Tout le Yen de Rosh Hashanah, le travail que Rabenu, il fait avec nous, c'est nous-mêmes de nous juger du bon côté. Donc tu t'imagines, si Khasveshalom, pendant Rosh Hashanah, on va regarder, on va juger un mauvais côté. C'est pour ça que, si vous voyez des choses qui vont vous contrarier, n'y rentrez même pas là-bas. Si tu sens que tu vas t'énerver, n'y va même pas. Fais que ce qui te sent bien. Voilà. Ce qui te sent bien. Si tu sens que ça va t'embrouiller, tu ne vas pas avoir un achatroir, ça va t'embrouiller ta pensée, tu ne pourras pas être Meshukhar, Besimkhar. Ne fais pas ces choses-là. Fais ce que tu peux, mon frère. Rabenu, il a dit de prier ou de ne pas prier, de manger ou de ne pas manger, de dormir ou de ne pas dormir. L'essentiel, c'est de venir à Omane à Rosh Hashanah. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est complètement la Fkirut. Tout l'union de Rosh Hashanah, c'est qu'on puisse faire tes chouva, c'est qu'on a un cœur de réprimante en se disant Maître du Monde, je m'annule complètement devant toi. Et tout l'union, c'est ça, de prier une prière ardente, de voir la Simcha, de manger, de dormir comme il faut, etc. Mais maintenant, tout l'union, c'est quoi ? Tout l'union, c'est de pouvoir essayer, mes amis, d'avoir une fête d'annulation où dans ma pensée, tout est comme il faut. Ne pas penser mal, d'avoir que des bonnes pensées envers ma femme, envers mes enfants, dans l'éducation, cela va aller, dans ma Parnassah, dans mon Limouda Torah, que je puisse... Parce que tout ce que tu penses, c'est comme ça que dans le ciel, on te juge. Parce qu'on juge quelqu'un par rapport à ses pensées. Et c'est pour ça, la première mitzvah de Kitavo, c'est la mitzvah de Bikurim. Et c'est pour cela qu'il a dit que la mitzvah de Bikurim, c'est la mitzvah que j'adore le plus. Pourquoi ? Parce que c'est le rechit, c'est le commencement et le commencement, c'est quoi ? C'est la pensée, le commencement de tout, c'est Rosh Hashanah. C'est la marchava, Rosh Hashanah, Kippur, c'est le Dibur et Sukkot, c'est le Mahasé. Tout commence par la marchava. Si la marchava est mauvaise, le Mahasé, il est mauvais. On est obligé qu'au moins que pendant Rosh Hashanah, notre Avodat Hashem, elle soit proche du tzadik, proche d'une annulation totale au tzadik. Malheureusement, chacun en vient avec notre galava, chacun en vient avec notre... Normalement, il faut venir comme ça, mais il faut repartir dégonflé. Normalement, quand on voit Rabbeinu, on doit avoir une honte. On doit demander pardon de la personne de qui je suis. J'ai honte de m'appeler élève de Rabbeinah de Bresta, on va dire comment je suis. Mais je viens quand même, je suis là, je suis présent. Il m'a demandé de venir, j'y comprends rien. Rabbeinathan, il a écrit dans la lettre, c'est à la fin de Halim le Troufa, Mamash à la fin, et il a dit à Rabbi Yitzhak, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il a dit à Rabbi Yitzhak, le Oumann Rosh Hashanah ou le Malam Itam Vedat. Le Oumann Rosh Hashanah, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Personne au monde ne peut comprendre c'est quoi la grandeur de Oumann Rosh Hashanah. Personne au monde. Même Rabbeinathan n'est pas au courant de ce que c'est Oumann Rosh Hashanah. Rabbeinathan, il a dit, il n'y a que moi au monde qui sait c'est quoi Oumann Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah m'appartient à moi et comme Rabbeinathan, on ne sait pas c'est qui, on n'a aucune notion de c'est qui, Rabbeinathan de Breslem. Comme ça, Oumann Rosh Hashanah, on ne sait pas ce que c'est. Oumann Rosh Hashanah, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer l'importance et la grandeur de ce que c'est. Ce n'est pas une ségoula, ce n'est pas une bonté, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un avocat qu'on va avoir. C'est bien au-dessus de tout ça, c'est pour cela qu'il dit. C'est pour ça qu'il dit, Rabbeinathan, quoi qu'il se passe comme Nisayon, comme épreuve que tu as pour Oumann Rosh Hashanah, comme Oumann Rosh Hashanah, c'est au-dessus de notre connaissance. Toute épreuve qui est au-dessus de notre connaissance, Oumann Rosh Hashanah surmonte. Quand il n'a pas vu sa femme, il avait la question de désir. Exactement. C'est des choses, mes amis, qu'on ne peut pas comprendre. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est quoi la grandeur de Oumann Rosh Hashanah ? Rabbeinathan, sa femme, est morte. Ses enfants, ils étaient à la maison. Ils devaient voyager à Oumann Rosh Hashanah, il ne s'est même pas posé la question. Il est parti, il a laissé ses enfants tout seul. Il n'a pas fait l'enterrement ? Il a fait l'enterrement, mais qui va garder les enfants ? Ils sont en deux. Ils sont en deux. Il est parti, il s'est laissé. Il y a des gens qui ont vu des enfants, ils sont rentrés et ils ont pris. Il a dit, je n'ai même pas posé la question s'il faut que je voyage ou pas. Parce que moi, je ne comprends pas combien c'est grand Oumann Rosh Hashanah. Parce que ce n'est pas Oumann Rosh Hashanah, c'est... On s'annule à Rabbeinahman, on vient parce qu'on s'annule à Rabbeinahman. On vient faire le vidouille, on baisse les bras, on baisse les pieds, on baisse notre tête, on s'abaisse complètement et on est là pour recevoir maintenant notre propre chemin qui va nous tracer, notre tchikkhun qui va nous donner. C'est vrai que la pitié ça fait... Non mais Bémet, mes amis, c'est dommage de venir à Oumann et de passer à côté des tchikkhunim que Rabbeinah il nous donne. L'unyane d'Oumann Rosh Hashanah c'est un unyane où il ne faut pas s'embrouiller, pas s'énerver, garder une pensée qui est propre, qui est bonne. Parce que tout c'est le Réchit. Et le Réchit, Bikurim, il aime le yane du Bikurim. Et tout le travail c'est qu'on puisse revenir d'Oumann Rosh Hashanah avec des sentiments et des volontés de vouloir accomplir quelque chose de nouveau. Et quand on a ça, alors après, c'est un autre... de dire d'Oumann Rosh Hashanah que celui qui est venu à Oumann il devra être content toute l'année. C'est quand même quelque chose d'énorme. C'est quelque chose qui n'est pas écrit nulle part sur une Ségoula que celui qui l'a fait, eh ben, eh ben, il peut être content toute l'année qu'il a fait cette Ségoula. Ça n'existe pas dans aucun livre. Aucun livre de Ségoulotte. Aucun. Ça n'existe pas. Il y a des Ségoulottes de une fois par an c'est une Ségoula. Rabbeinu, il vient, il dit c'est pour toute l'année complètement. De quoi tu me parles ? C'est pour tes enfants ? C'est pour tout ton arrière. Juste de venir. Juste de venir. Il n'y a pas un truc à faire. Il faut venir manger, boire, faire tes chouvas, prier et se barrer. C'est tout. C'est que ça. Mais c'est ça, tout le hygiène de Oumann Rosh Hashanah, c'est qu'on ne comprend pas. Donc il faut venir avec une annulation au Rabbi. Et de ne pas être kamtsanim, de ne pas être des radins dans tes amis. C'est comme ça qu'il disait Rabbi Israël. L'oliyot kamtsan. Demander à l'école. Non, non, spirituel. Non, de ne pas être radins. Dans tes mots. De mettre le paquet le maximum. Parce qu'on dit aussi Hachem, fais-moi des sadiques, fais ça. Mais aussi, s'il te plaît, la Parnassa, mets le paquet, le truc, mets le paquet. Oui, d'accord, d'accord. Mais mets le paquet aussi de l'autre côté. Ça veut dire déjà sache pourquoi t'es venu. Et de demander à Rabbeinu qu'on puisse être des Néémanis, à Rabbeinu. C'est quoi Néémanim ? Fidèle. Fidèle à Rabbeinahman. Qu'Arabbeinu puisse compter sur nous dans ce monde-ci, qu'on puisse faire notre travail vis-à-vis de lui. Qu'on en ramène plein. Qu'on en ramène, mais pas que ça. Qu'on les rapproche, qu'on leur parle, qu'on s'occupe d'eux. Des livres. Et connaître les champs. Et connaître les champs. Il a fait un carton dans le monde. Il a fait un carton dans le monde. Non, mais du monde, ils ont appelé. Au Canada, ils ont appelé, ils ont un truc. En fait, ce livre-là, c'est le contrôle si t'as un Breslèv ou pas. Si tu connais toutes les chansons, t'as un Breslèv. Tu connais pas toutes les chansons. Je te dis, je te dis, je te dis, on se trompait. On est moqués. Chabat, tu vas nous faire un chan. Non, mais fais pas un chan. Je suis avec vous dans la chan. Il y a quelqu'un qui peut me donner un truc de soda. Un lion qui... Regis ! Je croyais que c'était Charal. C'est pas fini, là, que vous faites. Non, c'est Charal. On a déjà le sentiment d'être... On a le lancé de la délacée. Allez, putain. Là, tu fais un avis. Il y a des biciens. Tu as lancé des petites filles. Tiens, on a le matériel. Le matériel, il est très simple. Le quoi ? Le matériel, il est très simple, mon frère. Il n'y a pas trop à ce que c'est la tête. Il y a le pshat. Il faut que tu viennes, tu ramènes tes tripes, ton cœur. Tu le donnes à Rabbeinu. Et tu demandes à Rabbeinu tes avedotes, tes pertes. Et de venir, de se présenter, c'est déjà très, très bien. Et pour revenir au point spécial, si tu ne sais pas remercier, il dit Rabbeinu, dans la Torah, tu ne peux pas recevoir un pfoui tova, un homme qui ne reconnaît pas une bonté, on n'a pas le droit de lui faire des cadeaux. Donc un homme qui ne sait pas remercier Hachem, on ne peut pas recevoir de la vodate Hachem. C'est un problème. Tu imagines, tu vas chez Rabbeinu, tu ne peux pas prendre ses cadeaux. Alors tu as payé 2000 dollars pour venir à Oman. Tu repars avec les balayages vides. Mais c'est possible les gars, c'est possible. Arrête. C'est bien sûr que c'est possible. C'est possible mon frère. Alors comment ? Ne me dis pas arrête. Dis-moi comment ? Dis-moi comment ? Comment ? C'est déjà dans le repas vide. Comment je ne reviens pas vide alors ? On peut aller verser la première partie qu'il faisait de remercier quoi ? Non, non, attends, attends, comment je ne reviens pas vide ? Chante le nanar, arrête de faire le sard. C'est quoi ? Chante le sard. Si tu ne sais pas remercier, tu ne peux pas recevoir. Je ne peux pas recevoir. Je ne peux pas remercier parce que je suis dans le Pagoum dans le Brite. Maintenant, Rabbeinu, il dit que tu ne peux pas remercier. Non, pas remercier. Tu ne peux pas reconnaître la bonté qu'on fait avec toi quand tu es Pagoum dans le Brite. Alors, donc tu as un problème. D'accord ? Donc toi, c'est quoi que tu dois faire ? C'est de venir faire le Tikkun Akali en s'attachant au Tzadik. Parce que comment tu fais Tikkun Abri ? C'est le Tzadik qui te répare toi, donc il faut que tu t'attaches à lui. Maintenant, après que tu t'es attaché à lui, il y a maintenant le remerciement. C'est quoi le remerciement ? C'est de s'asseoir. Pas dire merci que j'ai une maison, merci que... Non, c'est pas ça. C'est la bonté, de reconnaître la bonté qu'on a fait avec toi dans la spiritualité. De pouvoir avoir connaître Rabbeinu, de connaître des conseils comme Rabbeinu, d'avoir des conseils comment combattre ça, ça, de fêter d'avoir un Oman Rosh Hashanah, d'avoir des livres, d'avoir des... Ça, c'est des choses que tu n'as pas dit merci parce que tu ne comprends pas c'est quoi cette grandeur. Aujourd'hui, c'est en Rabbeinu où tu serais ? En train de mater une meuf. Et ce n'est pas toi, c'est nous tous. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Rabbeinu qui est là, il te fait peur, il te fait montrer qu'il y a un Kana Shbao Kou. Maintenant, c'est des choses que quoi ? Que tu devrais dire merci, sauter tout le temps parce qu'il faut... Il te sauve, il te donne des conseils comment te sauver d'être un imbécile. Maintenant, toi, tu viens au Oman, comme si tu es pauvre, de toute bonté, et donne, vas-y, et tu repars. Mais oh, oh, oh ! Tu sais déjà ce que je t'ai donné avant de dire merci de me demander. Tu as vu ce que tu as dans tes poches ? Tu as l'écouté de ça, tu as le kitvé, tu as une beauté d'août, tu as tous les mardis soir. Tu sais, et tu t'y connais, tu fais attention à ça. Ouais, tu as le pétèque sur toi. Et là, quand tu dis merci à Ribbonoche Aulam, Rabbeinu, je suis reconnaissant pour toutes les bontés que tu m'as fait. Baruch HaShem, je pense à la Teshuvah, je pense à mon Bougamabril, je pense à... d'essayer de dire des tailings, de faire de la fatah, de proposer d'Atsédaka, de faire des choses comme ça. Merci Rabbeinu que tu m'as emmené dans des chemins pareils grâce à tes conseils. Rabbeinu, il dit hoppaaaaa ! T'es au courant de la bonté des commencements de pilules que je t'ai donné ? Alors, je vais t'en te donner des nouvelles. C'est pour ça qu'il est dans le salé tout le mois, c'est pour se préparer à ce moment. Exactement ! C'est ça que Bikurim ! Avant que tu n'as pas donné les Bikurim, il ne peut pas parler. Il dit juste... Comment il dit ? Pourquoi il peut écrire parce que là, il ne sait pas dire Arrête ça tova ! Ce n'est pas un reconnaissant. Arrête ! Je viens t'apporter des fruits que tu m'as donné sur ta terre. Après qu'il a donné les Bikurim, là il dit... C'est là où il a perçu que c'est une bonne terre, que tout ce qui se met reçu, c'est bon, c'est bien, c'est important. Mais va daï ! Tu dois venir, tu dois donner ton sang, tes problèmes, ton argent que tu as payé aussi cher. Vous savez, nous on râle un peu que ça coûte cher mais je vais vous dire un petit secret à voix basse. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui m'entendent. Mais plus on paye cher... Mais plus on paye cher à Oumann, plus on a l'audace de réclamer plus. Bon, il reste de chers et je vais voir la prochaine. Les amis, quand on paye le prix cher en haut dans le ciel, ça va être un peu plus dur pour eux de venir avec des dossiers contre nous. Mais peut-être tu payes plus cher aussi parce que Rabelot il préfère du faire sortir dans nos ailes avant que le... Oh si ! C'est une sorte des pidiens. Mais va daï ! C'est des bikourines ! C'est des bikourines ! C'est vrai, mais va daï ! Non mais c'est certain ! C'est des choses que l'on peut... C'est notre pidiens de toute l'année ! Quand Rasbechala, un homme, il est malade et qui va se faire opérer même que l'opération il est prise en charge, il vient avant et il dit écoute, tiens 30 000, tu fais que tout ça se passe bien. Tu ne vas pas donner ton corps à un mec que tu ne connais pas. Tu lui dis écoute, t'as 30 000, t'as 30 000. C'est juste comme ça pour ton kiff. Quand tu vas m'ouvrir, rappelle des 30 000. C'est pas une... Comment on appelle un... C'est pas un pot de vin ! C'est juste... Voilà ! Je te fais kiffer ! Fais-moi kiffer ! C'est-à-dire... Et là, je dis à Rabelot, Rabelot, tu sais, à l'époque, on était venu, on venait à 400 $, 500 $. Tout le séjour, il était pour 1 $. On dormait dans des maisons à 1 $ tout le séjour. C'était le top. Allez ! Non, 1 $ la nuit. 1 $, non ! Il y avait même 1 $ tout le séjour. Moi, je me rappellerai toute ma vie. L'août 2001, c'était la première année où on a voyageé en 89 avec mon père. Quand elle est partie, elle nous a accueillis jusqu'en bas. On a dormi dans les premières... Et on lui avait donné 1 $ ! Elle pleurait ! Moi, j'étais tout petit, il y avait 6 ans. Et mon père, qu'est-ce qu'il a fait ? Parce qu'il adorait les... Il a sorti 5 $ et il a dit tiens ! Elle était dans tous ses états, mais comment c'est possible un truc comme ça ? 5 $ ! Aujourd'hui, on doit payer 1 $ ! Alors, à l'époque, devenir bon, c'était difficile. Mais ça va, t'as payé des trucs. Là, aujourd'hui, tu viens... À l'époque, t'étais 300. Oui ! Mais ça fait rien ! Parce qu'aujourd'hui, la naga que Rabbenu, il veut, c'est que tout le monde, il vient. Donc, quand maintenant, tu viens, tu mets 1 $. Tu mets 1 500 $. Et des fois, c'est pas comme ce que t'as payé. Mais c'est Birkhal, c'est un unième dans le ciel, je fais mon trash-aime comment ça peut monter encore jusqu'à 10 000 et j'irai même à 10 000. Tu sais, c'est les mecs qui fument des paquets de cigarettes et que, soit-disant, la Medina, ils augmentent. Ça coûte 33, après 34, en 10 ans, soit-disant, qu'on va arrêter de fumer. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a plus de fumeurs, ils achètent plus de trucs, même que ça peut monter jusqu'à 100, je ne sais quel paquet, les gens vont acheter le paquet. Ils savent pas que, ou même si ça monte le plus haut, on ira tout le temps et ça va augmenter. C'est aussi un peu dans le ciel, comment on frappe au dos de Rabenau en lui disant mais qu'est-ce t'as dit pour que ça se passe comme ça ? Qu'est-ce t'as fait pour que 200 ans après qu'il y a eu deux guerres mondiales où il n'y avait même pas un mignan, chez toi, ça s'est levé en une fois et ça se multiplie, l'argent multiplie. Mais c'est de la folie, Mickaël. C'est ça, tous les mignans. Tous les mignans, c'est la hitkapsu de Oumana Rosh Hashanah. Toute la création du monde se fait à Oumana Rosh Hashanah. Et il se fait par le tzadik. Le tzadik, il nous juge du bon côté. Donc la pièce qu'on doit ramener à Rabenu, c'est de juger tout le monde du bon côté, d'avoir des bonnes pensées. Tout se fait par les pensées. Chas Veshalom de ne pas avoir de pensées de Havera. Chas Veshalom. Au moins Rosh Hashanah. Au moins Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller habiter loin, il faut rester dans les parages de Pouchkina pour ne pas voir rien des bêtises, pas rien, il ne faut pas, il ne faut pas, le moins possible, le moins possible. Rester en voyant que des racis des brestlevs toute la journée qui passent, qui viennent, qui passent, tentant les frappements des mains, les hoïs, les fanfares, les billetards, les trucs, de tous les côtés. Reste dans l'environnement de la Hagiya de Rabenu. Mais ne sors pas, ne t'évade pas, ne parle pas. Des fois, on parle. C'est pour ça qu'il ne faut pas boire, il ne faut pas se saouler à Rosh Hashanah. C'est pas une fête qu'il faut se saouler. C'est pas bien, il ne faut pas apporter de bouteilles de... On doit être le plus nombreux. On doit garder notre Marshava qui est zen. Il faut essayer d'avoir une bonne planète. C'est pour ça qu'il y a que dans la Halakha qu'il ne faut pas dormir au début de Rosh Hashanah pour pas que ton mazali dort parce que quand tu dors, tu dors, ton cerveau il n'est plus là. C'est-à-dire le premier... Non, il ne faut pas dormir jusqu'à Hatsotayom, les deux jours. Jusqu'à Hatsotayom, il ne faut pas dormir. Il faut le plus tard possible. C'est-à-dire le plus tard possible. Dès que tu te réveilles et après, il faut le plus tard possible dormir. C'est quoi le Hatsotayom ? C'est comme le jour. C'est à peu près une heure et demie, deux heures. Là-bas, je ne sais pas. Non, pas Hatsotayom. Ne fais pas de sieste. Il y a des heures où je serai au Hatsotayom. Ah, mais Rabenu, il a dit que tu dors ou que tu dors pas, en fait. Que tu dors ou que tu dors pas. Mais Omane, c'est autre chose. Allez oublie. Ah, attends, attends. Tu dis en honneur que ça, c'est bien. C'est bien. Moi, je suis dédélu. Ça, le passion, c'est d'y aller. Une petite foudre, c'est d'y aller, c'est d'y aller. C'est bon, avec la nuit. Dès que tu arrives. Dès qu'on arrive. Dès qu'on arrive. Et après, Ah, mais agis déjà. Après, ça me décliné d'un. J'ai tout ou sur le drapeau. Je sais qu'il y a un nia. Je suis arrivé. Hein ? Je suis arrivé. Non, mais de première chose à faire, ce qu'on arrive. Première chose que je fais, je pose mes valises. Tu veux me faire migrer ? Pose mes valises. C'est l'homme, il y a un. Oui, avec le matériel, il y a un. Eh, il arrive à minuit. Il va être, il va être, il va être 4-5 heures. Non, c'est pas comme ça que vous allez être. Mais non, c'est bien fait. On pose mes valises. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Mais moi, plus que toi. Moi, je suis là-bas tout le temps. Imagine-toi, moi. Mais quand même. Mes amis. Il y a un point, il y a un point important, mes amis. Vous savez, mes amis, quand on vient à Oumann, un jour, à Bissreil, il a dit une parole qui a fait très peur. Il a fait très, très peur, cette parole. Un jour, à Bissreil, il est venu dans une synagogue. Non, pardon, il est venu à Oumann, c'est-à-dire dans le Tsioun. Et quand il est monté, il a monté. Il y avait beaucoup de gens autour du Tsioun. Alors, à Bissreil, il a regardé. Et il a dit à monsieur à côté, il a fait avec sa canne, Tu vois tout cela ? Et bien, ils n'ont pas reçu Tsioun de Rabenu. Comment c'est possible un truc comme ça ? C'est un truc incompréhensible. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? En vérité, même dans Oumann Rosh Hashanah, il y a le vrai Oumann Rosh Hashanah. C'est certain. Le Oumann Rosh Hashanah, c'est sûr que c'est Oumann Rosh Hashanah en grandeur. Mais dans Oumann Rosh Hashanah, il y a le vrai Oumann Rosh Hashanah. Je vais vous donner un petit exemple que Dieu me pardonne, mais un exemple qui est réel. Je suis content d'en en parler. Vous savez comment ça s'appelle, Oumann Rosh Hashanah, où il a été enterré ? En face de Bet Peor. La plus grande avodazara de l'époque. Moshe Rabbenu, il a été enterré en face... Je ne sais pas où il était enterré. Oui, mais il a écrit en Torah. Vayamot moul bet peor. Écrit. Ouais, ou on ne sait pas. Mais, il a été enterré, pardon. Vaykivor otobagay, moul bet, melech mo'av, moul bet peor. Comme ça c'est écrit à la fin de la Torah. C'est quoi Bet Peor ? C'était quoi l'avodazara de Bet Peor ? Aller là-bas, faire les excréments et partir. Donc je te pose la question. C'est ça l'avodazara. Et tout le monde venait là-bas, il faisait les excréments et il repartait jusqu'à la maison. C'était l'avodazara. Moi j'ai posé une question très simple. Tu t'imagines où il a été enterré, Moshe Rabbenu ? À côté de la... M.E.R.D.E. Mais, mais, mais... Moshe Rabbenu ! Toujours le tzadik, là où il est, il y a à côté, tout autour, des excréments. C'est comme ça. Rabbenu, qui est berinat, Moshe Rabbenu, il a enterré moul bet peor. Il y a encore le bet peor. Il y a ce set avodazara là. C'est tout ce qui se passe autour du tzihoun. Par exemple, un homme, il peut passer toute sa journée autour du tzihoun. À manger, à voir, à acheter, des cadeaux, etc., 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 etc. Il a passé une heure et demie en tournant. Quand il est venu au tzihoun, il s'est fait ses cinq minutes de tzikonakali, il s'est barré. Alors, Rabbenu, mais vadaï qu'il le répare et qu'il y a tout ce qui se passe. Mais le pauvre, dans le chemin, il a été pris par bet peor. Ça veut dire, dans l'Human Rosh Hashanah, il y a l'Human Rosh Hashanah, parce que c'est certain que quand tu rentres dans le tzihoun, on dirait que tu rentres dans un autre monde. Dans le tzihoun, quand on rentre la porte, on est dans le tzihoun, là-bas, il se passe un truc que tout ce qui se passe en dehors, quand tu sors du tzihoun pour aller là-bas, t'entends les musiques, c'est un autre monde. Tu deviens une autre personne. Quand tu rentres dans le tzihoun, tu deviens une autre personne. Personne, un peu avec du respect et du kavod. Parce que, ben, il y a une sorte... Maintenant, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Mais ça veut dire, on voit qu'il y a ce hignan-là. Maintenant, Mephourash, dans le Torah, Mephourash, Rabbenu, il dit, Akiboutz Amiti, il dit, Mephourash. Akiboutz Amiti, la réunion vérité. Véritable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Il faut chercher, dans Ilkhot Bet Akneset, où sont les vrais hommes du tzadik et d'être avec eux. Parce que le vrai kiboutz, c'est qui ? Ce n'est pas tout le monde. C'est là où ils sont, les élèves du tzadik. D'accord, nous pas ? Et il faut que ça soit resté ceux qui représentent le plus les élèves du tzadik. Et c'est là-bas que le kiboutz, il se passe. C'est maintenant, il y a plein de gens qui sont dans un autre endroit, mais qui ne représentent pas tellement, tellement. Amin Achman, ce n'est pas Mamash, le symbole du Yen de Rabbenu. C'est un kiboutz, c'est important. Ils sont à Oumana Rosh Hashanah. Mais ce n'est pas là-bas que ça se passe réellement, Mamash, Mamash. Le vrai kiboutz, c'est dans un autre endroit. Alors, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Pendant 200 ans, à Oumana Rosh Hashanah, dans le kiboutz de Rosh Hashanah, des Breslevs, il n'y avait toujours qu'un seul mignan. Tout le temps. Il n'y a jamais eu de mignan. Il était où ? Au Cloyes. Il n'y avait dix personnes jamais ? Non ! C'était un seul mignan. À l'époque de Rabbenathan, il y avait des milliers. Après, il y a eu la première guerre, deuxième guerre, ça s'est fait à Jérusalem. À Jérusalem, dans la grande Shulam et à Charim, c'était rempli à craquer. Mais il n'y a jamais eu de mignan. Il n'y avait pas un petit mignan honnête là-bas, ou un petit mignan à trois heures, ou alors... Tout le concept, c'était de prier tous ensemble. Un seul mignan. Première année qu'on est venu à Oumana, donc ils ont fait le mini-cloyes en bois, en bas, dans le migométer. C'est la vidéo qu'on est vu. Ouais. Et là-bas, dans le migométer, on mangeait, on priait, il y avait tout. Et on vient pour emmener Rabbi Israël prier avec le kloyes, avec les racines de Brestelèvres. Et Rabbi Israël, il dit, « Marapo ». On est bien, pourquoi il faut aller quelque part ? On est très bien ici. « Yesh, Rabenu, yesh... » Et il dit les noms des Haverim. « Marapo ». On est très très bien. Alors il dit, « Mais qui est-ce qui va prier ? » Alors il dit, « Il est, il y a Yaakov Lando, il connaît les herbes. » Et Yaakov Lando, il dit, « Oh, je vais être un chazade, moi. » Et après, il dit, « Il y a lui, Moshe Shatz, qui va faire le chauffard. » Moshe Shatz, c'était un homme que jamais on n'aurait pensé, que Rabbi Israël aurait dit de faire... Parce que c'était un mécoubal qui faisait avec les Kavanot. Il a dit, « À Koltov... » Et ils ont fait un minyan d'eux-mêmes. Le rave Michael Dorfman est venu et il a dit à Rabbi Israël, « Comment tu coupes par un kibbutz de Rosh Hashanah ? » « Comment tu fais un minyan ? » « C'est contre tout le minyan de Rabenu ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Jamais on fait deux minyanim ! » Et il n'a même pas regardé. Il a dit, « Yannis Aken, je suis un homme vieux. Je ne suis pas tour de prier Bihlal. Alors ne viens pas me déranger. » Comme ça, il a... Bon, l'année d'après, ils ont cru les Ravarim, c'était une fois, parce que Rabbi Israël avait dit à Nis Aken, Kholé. Alors, ils viennent le prendre et ils l'ont emmené vers le Kloïz. Et Rabbi Israël, il refait la même chose. Il dit, « Yesh Lanou Chazan, Yesh Lanou Sa... » Et il dit, « Baut HaShem, on a ce qu'il faut. » Et il a dit les noms, ouais. Et comme ça, il a dit sur... Et c'est après qu'ils se sont approchés de Rabbi Israël. Je ne m'en souviens plus, c'était qui. Et Rabbi Israël, il a dit, « Akibout Sa Amiti, Yesh El Rabbeinu, Oupo. » Il est avec nous. Comme ça, il a dit Rabbi Israël. Il n'est pas... Ça veut dire... Ça ne veut pas dire qu'il n'en soit pas deux. Mais où il est, Rabbeinu ? Il est là, avec moi, ici. Il est là. Et il a dit, « On peut faire un minyan ici, mais on n'a pas besoin des autres. On a tout ce qu'il faut. Et on va faire notre minyan. » Et c'est pour cela que depuis que Rabbi Israël est parti de ce monde, alors les mêmes personnes qui ont été Chazan et Bal-Tokea, etc., etc., ils ont compris que dans le hignan de Breslev, il faut une particularité en plus de Breslev. C'est qu'il soit attaché à Rabbi Israël. Que Rabbi Israël, c'est qui ? C'est le représentant de Rabbi Nachman, en amenant le pétac et en disant, « Aujourd'hui, celui qui va être Breslev, il n'est obligé de passer que par moi. » Comme Rabbi Nui l'a dit, « Celui aujourd'hui qui va être un bon juif, un vrai juif, il est obligé de passer que par moi. » Rabbi Israël a dit la même chose sur lui pour Rabenu. Donc c'est-à-dire qu'on est obligé de passer par Rabbi Israël pour comprendre c'est quoi l'hignan de Rabenu. Donc Rabenu, il est là. Je le pétac, Rabenu m'a nommé en tant que représentant du tzadik. Donc j'ai besoin, nous, on doit faire notre minyan. Et ce minyan, il doit continuer jusqu'à la fin de tous les temps pour prier avec les gens qui sont ma'amines au pétac, qui sont ma'amines à celui qui a été nommé, « Mama, je parle le tzadik. » C'est pour cela. Comme une des choses les plus importantes de Oumann Rosh Hashanah, c'est la tfilah. C'est aussi le manger, c'est aussi dormir, mais c'est aussi la tfilah. C'est pour cela que tout le hignan, chez les nanars à l'époque, c'était la tfilah, de prier. De prier tous ensemble. C'est pour cela que, « Bezrat Hashem », quand on priendra à Oumann, il y a le minyan de Rabbi Israël. C'est le minyan qui est derrière le tzion de Rabbi Israël. C'est déjà un macom qu'un voit depuis très longtemps. Alors, malheureusement, aujourd'hui, les gens sont un peu éparpillés. Ils ne sont pas tous là-bas, malheureusement. Mais, on va dire que c'est là-bas qui s'appelle le minyan de Rabbi Israël. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves de Rabbi Israël qui étaient là-bas, qui sont là-bas, qui prient là-bas. Comme ce minyan, c'est un minyan spharde, qui n'est pas spharadie, et que c'est un peu compliqué de prier là-bas le matin, parce que la prière de Rosh Hashanah, ce n'est pas du tout la même de... Mais, la prière de Rosh Hashanah, de Harvit, ou de Mincha, elle est à peu près pareille. Donc, ça serait très important de ne pas rater le minyan, qui est une des choses essentielles de Oumann Rosh Hashanah, de venir prier dans le minyan, d'un art de Rabbi Israël. C'est le chazan d'aujourd'hui qui est là-bas. C'est lui qui était le chazan à l'époque de Rabbi Israël. Oui, bien sûr. Le chauffard, c'est important aussi. Oui, le chauffard aussi, c'est important. C'est simple. Vous savez, c'est qui qui sort du chauffard ? C'est celui qui a fait le choumash avec le likouta à la route. C'est quand même quelqu'un de grand. C'est quand même quelqu'un de... C'est lui-même qui l'a fait. C'est son frère. C'est des personnes qui sont... Ils ont de l'airachamaïm. C'est certains qui ont de la... C'est pas... C'est des personnes qui sont... qui vivent dans un monde Breslev-Emmet. Emmet, ils jouent pas un jeu. Hein ? Les ratachem. Il y a des autres questions, Moshé ? Ou c'est... C'est pas un problème de pressefarde, maintenant ? Non, pas du tout. Mais il faut que tu sois, comme il dit Moshé, à fond. Depuis le début, jusqu'à... Et quoi ? Tu vas suivre les ala-fad de pressefarde ? Oui, mon frère. Eh oui, tu peux pas jouer le jeu. Si tu fais spharde, comme Rabenu, il faut que tu fasses aussi les ala-fad de pressefarde. C'est quoi ? C'est niachkénaz, niachkénaz ? Si, c'est... Ouais, c'est chassidi. C'est achkénaz, c'est chassidi. C'est comme... Mais il faut pas jouer avec ça, tu comprends ? Il faut que tu sens vraiment que ça sort de ta l'échama. Ah, Mishraï, il a dit à des gens de changer leur minag, et il a dit à des gens de pas changer leur minag. Je l'ai dit à ton père. Ouais, à mon père, il a dit... Comme ta mère. C'est comme ça qu'il doit faire. Et la conversation, il dit non, il faut partir... Il faut pas... Maintenant, mes amis, on peut pas arriver à Oumann comme il faut si on se prépare pas. Pour arriver à un mariage, il faut se préparer. Et il y a une mini, mini, mini préparation, c'est déjà de prier de pouvoir arriver à Oumann, mais pas à le corps. La conscience, la néchama, le cœur, l'envie, tout avec toi. Tu lui laisses rien, on est la tisserée. Il faut que tu emmènes tout, toi. Il faut demander. C'est pas parce qu'on a acheté le billet que c'est évident qu'on va venir à Oumann. Ben, mettre, mes amis. Ben, mettre, mes amis. Il faut prier à Hachem qu'on puisse arriver et qu'il n'y a pas de problème. Et qu'on puisse avoir une simcha, qu'on s'énerve pas, qu'on a ce qu'il faut. Il faut prier dès maintenant. C'est ma mage, c'est important parce que si tu pries pas, ça fait pas préparer. T'as peut-être fait venir ta carapace de corps, mais ta néchama, tu as laissé en hérède Israël. Ou alors dans ton bureau, dans ton travail. Il faut, il faut, il faut, ben, mettre, prier à Hachem qu'on puisse être là-bas, ben, mettre, que ma néchama, il soit béhémète, elle fasse partie, il dira bien atteindre dans le kibbutz du tzadik à Hémète. Que je puisse être, faire partie ma mage. C'est important et sans prière. C'est à tous les kibbutzis. C'est à tous les kibbutzis. Mais déjà, Rosh Hashanah, c'est tout le monde dépend de mon Rosh Hashanah. Kola Olam Taloui par Rosh Hashanah, j'allais. Le monde en entier dépend du Rosh Hashanah de Rabbeinu. Le monde en entier atteint le ticoune que Rabbeinu va faire Rosh Hashanah. Alors, il faut prier de pouvoir faire partie de ça, ben, Zatachem, ben, met, ben, simcha, sans rovote, et qu'on puisse tous aller comme il faut, revenir comme il faut, sans avoir de retard, avec facilité et avec de la joie, et sans qu'on manque rien, que nos femmes aussi, elles ont un bon oeil sur nous et qu'elles nous bénissent en partant, et qu'on puisse faire des belles filotes, de se réveiller tôt, de beaucoup étudier du Dada, de Rabbeinu, Rosh Hashanah, de, 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 de vivre un bon Rosh Hashanah, kadosh, faire une fête kadosh, propre, propre. Mais Zratachem, Amen, vers Amen. Amen.